Alors bonjour à tous et tous, bienvenue dans cette première rencontre du cycle Zéro émission nette organisé par l'Institut Paris Région. Je suis Louise Wessman du cabinet Rouge Juif Territoire et j'aurai le plaisir d'être votre animatrice ce matin. Alors avant de vous présenter plus en détail le programme de la matinée, je vous propose de revenir déjà sur la genèse de ce cycle avec quelques mots d'introduction de Fouad Awada, directeur général de l'Institut Paris Région. Alors M. Awada, vous avez la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre organisée par l'Institut Paris Région en coordination et avec l'appui de la région Île-de-France. D'abord, vous dire à quel point je suis heureux de la participation en ouverture de Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président de la région, et de Valérie Masson-Delmotte, que je n'ai pas besoin de vous présenter, et de nos débatteurs et conférenciers, Ophélie Ressler, Benoît Leguay et Stéphane Labranche. L'objectif de neutralité carbone, évidemment, engage énormément d'acteurs de tous les secteurs, et les engage à de profondes transformations à toutes les échelles dans tous les secteurs, immobilier, production d'énergie, industrie, agriculture, enfin je ne vais pas vous les énumérer. Et c'est parce qu'il y a cette multitude d'acteurs qui vont être soit responsables de la transition, soit qui vont être impactés, qu'il est essentiel pour nous que la culture zen ne reste pas cantonnée dans le milieu des experts de l'énergie et du climat ou de l'écologie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé modestement une procédure, nous avons commencé par essayer, chez nous, nous-mêmes, à l'Institut Paris Région, qui est la grande agence régionale de l'aménagement du territoire et désormais de l'environnement, à nous appliquer à nous-mêmes ce principe d'élargissement de la culture urbaine. Donc sur toute l'année 2020, nous avons formé nos économistes, nos démographes, nos naturalistes, nos sociologues, nos politistes, au zen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Et c'est dans cette même nécessité qui nous paraît impérieuse de généraliser la culture zen, et notamment son implication sur le territoire de l'île de France, que nous avons imaginé, avec l'appui de la région, ce cycle de conférences, de six conférences, que nous démarrons aujourd'hui avec un chiffre de participants qui pourrait atteindre, en milieu de matinée, jusqu'à plus de 500 personnes, d'après ce qu'on me dit. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce cycle et dans cette première conférence. Merci, M. Awada. Donc effectivement, l'enjeu de neutralité carbone est une problématique qui nous concerne tous, de l'échelle individuelle à l'échelle planétaire. Depuis la loi NOTRe et la loi MAP, et la loi aussi de modernisation de l'action publique, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, les régions ont vraiment vu leur rôle renforcé, leurs compétences renforcées en matière de transition énergétique, avec notamment le rôle de chef de file. Et se sont véritablement emparés des questions climatiques dans les cadres des politiques qu'elles développent aujourd'hui. Donc je vais maintenant passer la parole à M. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président au Conseil régional d'Ideux-France, en charge de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement, qui va nous en dire plus justement sur les politiques franciliennes. M. Dugoin-Clément, je vous laisse la parole pour ce mot d'introduction. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, moi je tenais à remercier l'ensemble des intervenants qui vont se succéder tout au long de la matinée. L'ensemble des participants, ils sont nombreux. Vous êtes déjà 162, c'est un peu plus de 400 inscrits. Donc c'est un sujet qui porte, qui intéresse, qui mobilise. Pour la première matinée de ce cycle ZEN, qui fait suite au cycle ZAN qui avait été porté par l'IAU, l'Institut Paris Région désormais. La région Île-de-France a fait, depuis déjà quelques années, au travers de son chef de fila sur ces sujets, de la lutte contre les émissions, contre la lutte contre les gaz à effet de serre, une de ses priorités. Nous avions, dans le cadre de la stratégie régionale de la biodiversité, à la fin de l'année dernière, adopté le principe du ZAN, le zéro artificialisation nette. L'Institut Paris Région, Fouad Awada et l'ensemble de ses équipes avaient animé tout un cycle de réunions. Et puis, dans le cadre de la COP francilienne, que nous avons organisée il y a quelques semaines de cela, au milieu du mois de septembre, nous avons pris, avec Valérie Pécresse, 192 engagements, 192 engagements extrêmement concrets, extrêmement forts, pour faire de notre région une région qui soit pilote, qui soit exemplaire, qui soit proactive sur les questions environnementales. Nous avons souhaité les décliner au travers de trois grands principes, une région qui soit à la fois ZAN, ZEN et circulaire, zéro artificialisation nette, zéro émission nette, et qui privilégie en tout la circularité de son modèle, la réutilisation, le réemploi, la recréation de valeurs. Et je suis extrêmement heureux de voir l'Institut Paris Région, au travers de six cycles de réflexion, et bien venir faire partager ce point de vue, mais aussi venir enrichir ce que nous pouvons porter. C'est aujourd'hui, tout d'abord, une sorte d'état des lieux, un point de départ qui est fait, et puis tout au long des cycles de réunion, on va aller travailler des axes différents par rapport aux bâtis, par rapport à la séquestration du carbone, par rapport aux problématiques économiques, par rapport aux mobilités. Et donc, moi, je crois profondément que ce cycle de réunion va nous permettre de sortir plus fort, plus riche que nous ne l'étions avant. Au-delà de ça, rappeler également l'effort financier majeur, qui est celui de la région, parce que parler de lutte pour l'environnement, de lutte pour le climat, c'est aussi mobiliser des moyens, et nous avons extrêmement fortement développé nos moyens budgétaires dans des contextes très contraints pour les collectivités, chacun le sait. Le budget que je présenterai cet après-midi, puisque nous sommes en pleine session budgétaire à la région, mais l'annexe environnementale sera cette année en hausse de presque 23 %, plus de 35 % de hausse par rapport à 2015, lorsque nous sommes arrivés à la tête de la région avec Valérie Pécresse. C'est un effort sans précédent. C'est un effort sans précédent. Nous sommes sur la déclinaison aujourd'hui de toute une série de politiques extrêmement puissantes pour aller vers ce zéro émission nette. Ça a été la multiplication par 10. Nous passons de 2 à 19 millions d'euros en moins de 3 ans de nos aides pour la transition et la conversion vers des véhicules propres. C'est l'ouverture des aides pour le rétrofit. C'est le soutien aux matériaux biosourcés. C'est la stratégie en faveur de l'économie circulaire que nous avons adoptée il y a quelques semaines. C'est un effort sans précédent qui est porté par la région aujourd'hui pour aller vers ce zen qui va vous occuper toute une partie de la matinée. En tout cas, merci à vous de prendre le temps d'échanger sur le sujet. Merci à vous de vous en emparer. Et merci à vous de venir nourrir notre action par vos réflexions. Très belle journée et bon courage pour les travaux que vous porterez. Merci M. Dugouin-Clément pour cette présentation et cette introduction de la matinée. Ce cycle de rencontres s'inscrit dans la volonté régionale d'ouvrir les débats et la discussion avec l'ensemble des acteurs. Composé de six sessions, il va nous permettre de collectivement nous réinterroger sur nos pratiques et nos modes de vie en axant les débats sur différents thèmes. L'économie, la mobilité, l'aménagement ou encore la séquestration carbone. La rencontre d'aujourd'hui permettra particulièrement de lancer les débats en expliquant ce qu'est la neutralité carbone, en rappelant le contexte dans lequel elle s'inscrit et plus globalement en présentant les enjeux que celles-ci soulèvent. Alors, cela, la matinée va s'organiser de la façon suivante. On aura dans un premier temps une intervention. Alors normalement, vous allez voir mon écran. Donc, nous aurons dans un premier temps une intervention consacrée aux enjeux climatiques et à notre influence sur ces derniers, avec une intervention de Mme Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, coprésidente du groupe numéro un du GIEC et membre du Haut Conseil pour le Climat. Un second temps sera dédié à la manière dont la question du ZEN réinterroge finalement nos sociétés d'un point de vue social et économique, avec l'intervention de Benoît Leguier, directeur de l'Institut de l'Économie pour le Climat et membre du Haut Conseil pour le Climat, et celle de Stéphane Labranche, coordonnateur scientifique du GIECO IPBC, qui est un panel international visant à accompagner les changements de comportement, qui est sociologue du climat indépendant associé à Pacte et Sciences Po Grenoble. Enfin, la dernière partie de notre matinée sera consacrée au territoire, et en particulier aux régions, et à leur rôle dans le défi collectif qu'est finalement cette neutralité carbone. Et pour cela, nous aurons le regard d'Ophélie Riesler, chef de département de lutte contre l'effet de serre au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la Transition écologique. Alors, ces différentes interventions seront combinées à des temps d'échange, au cours desquels, en fait, vos questions pourront être posées directement aux intervenants. Pour cela, vous avez à droite de votre écran une icône Q&A, donc pour questions-réponses, qui vous permettra tout au long de la matinée de poser vos questions. Et vous pouvez aussi liker les questions des autres participants, ce qui nous permettra de les rendre plus visibles pour faire finalement leur sélection et les poser aux intervenants tout au long de la matinée. Afin également d'augmenter un petit peu l'interactivité de ce séminaire, nous allons vous proposer tout au long de la matinée, en parallèle des interventions, de participer à des activités numériques via l'outil d'animation Bicast. Donc, pour ceux qui étaient connectés en amont, vous pouvez vous connecter à bicast.live et le code session, c'est cycle ZEN1. Je vais tout de suite vous montrer la page d'accueil. Vous aurez à nouveau les codes qui seront diffusés à cette occasion. La voici. Donc, ces activités, en fait, vont venir nourrir les échanges et les débats tout au long de la matinée et vont aussi nous permettre de mieux percevoir vos besoins et vos suggestions concernant la mise en place et la mise en œuvre de la neutralité carbone sur nos territoires. Comme vous le voyez en haut de l'écran, il vous suffit de vous connecter à bicast.live et entrer le code session qui s'affiche, cycle ZEN1. Les codes vont être également partagés dans le Q&A pour ceux qui le souhaitent. Une première activité est déjà lancée et je vous invite à y participer dès à présent. Il s'agit d'un nuage de mots. Je vois d'ailleurs que certains ont déjà commencé à participer. La question est la suivante. Pour vous, quel champ ou quelle thématique recouvre la neutralité carbone ? Donc, on va laisser courir un peu ce nuage de mots sur la première intervention. Je vais vous laisser pour ceux qui souhaitent continuer à essayer de se connecter et répondre à cette question sur laquelle nous reviendrons suite à l'intervention de Mme Masson-Delmotte. Alors, je vois que vous êtes connectée Mme Masson-Delmotte, c'est parfait. Donc, bonjour. Merci d'être présente à cette première rencontre du cycle ZEN. Vous êtes paléoclimatologue, membre du Haut Conseil pour le climat et coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC qui étudient les principes physiques à l'œuvre dans le cadre du changement climatique. On ne peut bien évidemment pas parler de changement climatique sans évoquer plus globalement la question par les neutralités carbone sans parler du changement climatique. Avant de revenir plus amplement sur ce qu'est la neutralité carbone, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce qu'est le changement climatique et quelle influence l'humain a sur celui-ci ? Oui, bien sûr. Donc, j'avais préparé quelques supports pour cela. Je mets cela en route. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Alors, c'est... Voilà, ça y est, c'est bon, c'est parfait. Parfait. Donc, c'est juste pour rappeler qu'on en est à environ 1 degré de réchauffement au niveau de la surface des continents et de l'océan. Ce degré de réchauffement est en moyenne sur une vingtaine d'années à l'échelle du climat. On peut le visualiser sur cette représentation qui montre, en fait, pour chaque année une barre entre 1850 et puis l'année 2019. Et ça permet de voir ce réchauffement qui est la conséquence des activités humaines et qui se poursuit au rythme de 0,2, 0,3 degré de plus au niveau planétaire tous les dix ans. Et il n'est pas le même partout, il est plus important au-dessus des continents. Par exemple, en France, on en est déjà à 1,5 degré de réchauffement par rapport à la fin du XIXe siècle. Il est très prononcé du côté de l'Arctique parce qu'il y a des facteurs amplificateurs. Et donc, pour rappeler finalement d'où vient ce réchauffement, je rappelle en fait que les activités humaines émettent des gaz à effet de serre, en particulier par le fait de brûler du pétrole, du charbon et du gaz par la production de ciment et par la déforestation qui relâchent des quantités colossales de dioxyde de carbone, ce qui conduit depuis la révolution industrielle à une augmentation du niveau de ce gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Vous le voyez là depuis 2000 ans, les mesures faites dans les carottes de glace, dans les bulles d'air piégées dans les carottes de glace et puis les mesures directes faites plus récemment dans l'atmosphère avec un niveau dans l'atmosphère qui continue à augmenter et qui est à plus de 40% au-dessus du niveau naturel des périodes douces du dernier million d'années. Et puis, d'autres activités humaines, par exemple, liées à l'élevage, à la riziculture, à la fermentation des décharges aux fuites de gaz conduisent à une augmentation d'un autre gaz à effet de serre, le méthane. On en est à quasiment deux fois et demi le niveau naturel. Et puis, l'utilisation d'engrais azotés dans l'agriculture, certains processus industriels conduisent à rejeter des quantités aussi importantes d'oxyde nitreux dont le niveau est aussi à peu près à 40% de plus que le niveau naturel. Donc, il est certain que les activités humaines perturbent la composition de l'atmosphère, quelque chose qui est un fait établi. Un deuxième fait établi, c'est que nous perturbons très profondément l'ensemble du cycle du carbone. Donc, si on prend en fait l'atmosphère, on peut la voir comme une sorte de baignoire. Nos activités, en fait, ont rajouté un ensemble de robinets qui vont contribuer à remplir cette baignoire atmosphérique. Alors, j'insiste sur le dioxyde de carbone parce que c'est celui qui a l'effet le plus fort sur le climat et c'est celui qui interagit le plus avec l'ensemble du cycle du carbone et donc du vivant. Nos rejets, c'est en fait aujourd'hui à peu près à 86% le charbon, le pétrole, le gaz dans le monde et à 14% la déforestation ou la destruction de tourbières. Sur ce qu'on met dans l'atmosphère chaque année, il y en a à peu près la moitié qui y reste et qui s'accumule aux émissions des années avant, des générations avant nous, depuis la révolution industrielle. Et puis ce qui permet de vider l'atmosphère, donc les trous qui vident cette baignoire, ce sont l'absorption de dioxyde de carbone dans l'océan qui provoque d'ailleurs une acidification des eaux de mer avec des enjeux majeurs pour les écosystèmes marins qui dépendent de la chimie de l'eau de mer pour faire leur coquille ou leur structure. Et puis à 31%, ce qu'on a mis dans l'atmosphère sur ces dernières années, s'est retrouvé en fait stocké par la végétation, la quantité de carbone stockée dans les sols. Cette partie-là, en fait, elle est sensible aux conditions climatiques. Par exemple, en cas d'incendie de forêt, ça repart vers l'atmosphère. Si l'on veut en fait que le niveau dans l'atmosphère ou dans la baignoire arrête de monter, la condition nécessaire, c'est que les émissions liées aux activités humaines nettes, c'est-à-dire ce qu'on met dans l'atmosphère ou ce qu'on met en place pour enlever de l'atmosphère et stocké de manière durable deviennent net zéro. C'est vraiment ça, la notion de neutralité carbone. Et c'est une des conditions nécessaires pour parvenir à l'avenir à stabiliser le réchauffement climatique. J'en profite pour vous montrer en fait les toutes dernières évolutions au niveau planétaire. Donc, en termes d'utilisation d'énergie fossile, principalement, donc une forte augmentation sur les dernières décennies, un ralentissement des émissions, de la hausse des émissions depuis en gros les années 2010. Vous avez l'effet des confinements successifs dans le monde pour l'année 2020 qui ont conduit à un ralentissement de la consommation d'énergie fossile pour les transports ou un ralentissement de leur utilisation pour l'industrie. Et donc, une baisse temporaire importante de l'ordre de 7% telle qu'elle est estimée aujourd'hui au niveau mondial, mais temporaire. Ça n'a rien à voir avec les changements structurels dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des transports, dans le secteur de l'industrie ou des villes qui permettraient de construire une baisse choisie, délibérée, planifiée et mise en œuvre. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur le dioxyde de carbone ? Parce qu'en fait, on peut comparer l'effet sur le climat de différents gaz et on peut mesurer leur effet sur, finalement, le bilan d'énergie de la Terre. Le bilan d'énergie de la Terre, c'est la quantité d'ensoleillement qui arrive, la partie qui va être réfléchie, et puis la quantité de rayonnement infrarouge, invisible, thermique, qui part vers l'espace. Et quand on rajoute des gaz à effet de serre, on piège une partie des flux de chaleur de la Terre qui ne partent plus vers l'espace. Alors, ce qui pèse le plus, c'est le dioxyde de carbone, ensuite le méthane et les autres gaz à effet de serre. Et c'est en partie masqué par l'effet parasol ou miroir de particules de pollution et de leur effet sur la formation de certains nuages. Et donc, au final, c'est un fait établi qu'en ajoutant des gaz à effet de serre, on provoque un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. Et c'est ça qui est à l'origine du changement climatique. Donc, on empêche de la chaleur de partir vers l'espace, elle s'accumule. Une partie provoque le réchauffement de l'air au-dessus des continents, une partie, le réchauffement des sols qui accumulent de la chaleur, qui conduit au dégel des sols gelés en montagne ou dans l'Arctique. Une partie est convertie en fonte du manteau neigeux, des glaciers, du Groenland, un écoulement plus rapide de l'Antarctique, un recul de la banquise près du pôle Nord, donc l'eau de mer gelée près du pôle Nord. Et le gros de la chaleur supplémentaire rentre dans l'océan. Et comme le temps de mélange des eaux de l'océan, c'est plusieurs siècles, à plusieurs milliers d'années, le réchauffement climatique qu'on a déjà provoqué, il est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Et puis, le climat y réagit avec un ensemble de, on peut appeler ça des cercles vicieux, nous on appelle ça des rétroactions, qui vont façonner aussi les conséquences régionales. Je veux juste dire une chose. Autant on ne peut pas revenir en arrière aujourd'hui, autant il y a très peu en fait de réchauffement futur qui est impliqué par les émissions de gaz à effet de serre passées et actuelles. L'évolution future de la température à la surface de la Terre va dépendre profondément de ce qu'on va faire dans les années, dans les décennies à venir en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Par contre, il y a une chose qui est inéluctable, c'est que les glaciers vont continuer à s'ajuster. La chaleur va continuer à se propager en profondeur de l'océan qui va gonfler. Et donc, la montée du niveau des mers est inéluctable, il faut s'y préparer. Par contre, plus le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre sera important, plus la montée du niveau de la mer sera élevée et risque d'accélérer encore plus dans les décennies à venir. On a une marge de manœuvre par rapport au rythme et à l'ampleur de cette montée. Il y a souvent quelque chose qui n'est pas bien compris, c'est que le climat, le réchauffement climatique tel qu'on l'observe, ne s'explique par aucun processus naturel. Ni les petites variations de l'activité du soleil, ni de temps en temps les petits coups de froid qui sont dus aux éruptions volcaniques ne l'expliquent, ni la variabilité spontanée du climat du fait des courants marins ou des vents. Et la meilleure estimation que l'on a actuellement de la cause du réchauffement qui est observée, c'est les conséquences des activités humaines. Notre meilleure estimation, c'est que c'est 100% avec une plage d'incertitude de 20% du réchauffement planétaire qui est observé. Et donc je termine en fait sur ce tableau d'ensemble en précisant que de nombreux facteurs de risque liés au climat augmentent avec le niveau de réchauffement global. Plus en fait le niveau de réchauffement global sera élevé, plus l'augmentation de la température dans les différentes régions du monde sur plusieurs décennies va augmenter, plus cela va affecter des événements extrêmes comme l'intensité ou la fréquence des vagues de chaleur, l'augmentation de l'intensité des pluies records. On l'observe déjà dans le sud de la France, une atmosphère un degré plus chaude peut contenir 7% de plus de vapeur d'eau et donc cela risque d'augmenter l'intensité des pluies torrentielles. Dans les régions méditerranéennes, une des conséquences directes du réchauffement c'est une diminution de la pluviométrie pendant la saison sèche et c'est une augmentation de la sévérité et de la récurrence des sécheresses. On l'observe et cela va augmenter à mesure du réchauffement planétaire. Il va aussi affecter par exemple les conditions météorologiques propices aux incendies qui vont toucher des saisons plus longues et des régions qui n'étaient pas affectées précédemment. C'est juste pour faire ce tableau d'ensemble mais les risques liés au climat ce n'est pas simplement le niveau de réchauffement. Cela peut être des effets en cascade où les facteurs disons physiques vont affecter les milieux naturels par exemple les rendements des cultures, les écosystèmes par exemple la mortalité des forêts ou bien les déplacements d'espèces de poissons dans les régions tropicales avec une baisse du potentiel de pêche. Et c'est cela en fait qui va provoquer en cascade des risques qui peuvent être croisés avec des enjeux de sécurité humaine sécurité en eau sécurité alimentaire sécurité des lieux de vie. Et l'intensité des risques liés au climat dépend de l'évolution du réchauffement climatique donc des émissions de gaz à effet de serre mais elle dépend aussi des actions qui peuvent être menées pour agir sur les vulnérabilités pour agir sur l'exposition aux aléas climatiques et ça ça permet de limiter le risque c'est tout l'enjeu des stratégies d'adaptation. Donc pour terminer sur ce point en fait chaque fraction de réchauffement supplémentaire en termes de risques liés au climat compte. Plus vous montez le curseur au niveau planétaire plus vous allez monter le curseur sur l'évolution de la température moyenne dans chaque région donc les effets disons chroniques mais plus vous allez aussi avoir une récurrence plus importante ou une intensité plus grande sur les événements par exemple de vagues de chaleur ou de sécheresse et donc là c'est des effets aigus qui vont aller croissant. Et le constat est très clair c'est-à-dire si on n'agit pas pour limiter l'ampleur du réchauffement climatique on s'expose à des coûts et des dommages qui vont aller croissant dans toutes les régions du monde. Sur les risques qui augmentent le plus par rapport au niveau de réchauffement global ils sont différents selon les régions mais on peut par exemple citer une dégradation forte des récifs de coraux d'eau chaude parce qu'ils sont dégradés lorsqu'il y a des vagues de chaleur marine qui provoquent leur blanchiment de plus en plus intense longue et fréquente. C'est aussi le cas pour les ressources en pêche dans les régions tropicales avec un niveau de risque qui augmente fortement pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire. Il y a des risques très importants pour les écosystèmes terrestres donc pour la qualité des écosystèmes mais aussi pour la préservation de la biodiversité. Des risques aigus pour les inondations sur le littoral liés à la montée du niveau des mers et à la récurrence des épisodes de très haut niveau marin mais aussi le long des rivières ou des fleuves du fait d'une augmentation de l'intensité des pluies torrentielles. Il y a des risques qui augmentent par rapport au rendement des céréales qui sont cultivées. Il y a des risques pour certains secteurs du tourisme le tourisme qui dépend de la neige en moyenne montagne ou bien qui dépend des récifs de coraux tropicaux. Et puis il y a des risques sanitaires qui sont illustrés ici simplement avec l'effet de la morbidité et de la mortalité liées aux vagues de chaleur et si vous regardez en France sur les derniers 20 ans les deux situations qui ont provoqué une surmortalité c'est la pandémie actuelle bien sûr mais c'est aussi en fait les vagues de chaleur estivales 2003 mais aussi même 2019 ou 2020 ont provoqué une surmortalité pour les personnes âgées, fragiles lors de ces situations très chaudes et qui atteignent des niveaux de réchauffement pour lesquels nos bâtiments nos villes ne sont pas prêts. Un des enjeux majeurs c'est l'exacerbation d'un certain nombre de risques sur les terres liés au secteur des terres donc en fonction de l'ampleur du réchauffement des risques qui portent sur la pénurie d'eau dans les zones arides et pour le pourtour de la Méditerranée des risques liés à l'érosion des sols à la perte de couverts végétals aux dommages causés par les incendies de forêt avec une augmentation très forte du niveau de risque pour la partie sud de la France même pour un demi-degré de plus qu'aujourd'hui il y a des risques évidemment qui portent sur la dégradation des sols gelés sur la sécurité alimentaire du fait de modifications des rendements des cultures lorsqu'il y a une récurrence des épisodes chauds, secs ou des inondations voilà donc sur cette vision d'ensemble je pense que le point important que je veux préciser c'est que les choix d'aujourd'hui vont déterminer les niveaux de réchauffement à venir si on prend cet indicateur avec ces barres qui représentent pour chaque année le niveau de réchauffement vous voyez que en cas de poursuite de l'ambition assez tiède au niveau mondial pour agir sur les émissions de gaz à effet de serre on atteindrait 2 degrés de réchauffement à horizon 2050 et puis de l'ordre de 3 degrés de réchauffement à horizon 2100 si on n'a pas de chance si on va recourir de plus en plus aux énergies fossiles ou si la réponse du climat est dans la plage autant ou si la dégradation des sols gelés relargue plus de gaz à effet de serre que ce qu'on évalue aujourd'hui on ne peut pas exclure en fait une augmentation forte du niveau de réchauffement dans la deuxième moitié de ce siècle par contre si on agit de manière ambitieuse efficace pour baisser partout dans le monde les émissions de gaz à effet de serre on peut parvenir à limiter l'ampleur du réchauffement en dessous de 2 degrés à horizon 2050 et à horizon 2100 mais ça ça demande en fait une baisse immédiate forte des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone à horizon disons 2050 pour contenir le réchauffement au niveau le plus bas possible autour de 1,5 degré ou autour de 2070 pour le contenir largement en dessous de 2 degrés Merci beaucoup pour ces précisions donc effectivement on comprend bien l'impact qu'a le changement climatique et l'impact qu'il pourrait avoir aussi sur notre pays de façon plus générale une question du coup puisque le sujet de cette rencontre c'est la neutralité carbone mais c'est un concept qui finalement n'est pas si simple qui recouvre pas mal de choses différentes et selon les sources peut être pris de façon assez différente aussi du coup j'aurais voulu voir avec vous qu'est-ce qu'on entend exactement par neutralité carbone et quel concept en réalité cela recouvre Oui alors en fait vous aviez posé aussi la question des impacts spécifiques pour la France je voudrais juste en dire un mot avant de mettre l'accent sur la neutralité carbone en fait ce qu'on peut analyser c'est finalement quelles sont les inégalités en termes d'exposition de vulnérabilité et d'enjeux liés au changement climatique alors on peut le faire dans le monde et on peut le faire pour la France si on regarde dans le monde 14 indicateurs d'impact par exemple pour l'eau l'énergie des conditions de chaleur extrême les effets sur les rendements agricoles on peut construire des indices de risque multisecteurs et puis les croiser avec des indices de risque pour les revenus et vous voyez que les indices de risque sur les cartes qui sont présentées ici passent en fait du blanc au rouge pour une sévérité plus élevée en termes d'impact il y a souvent une forte superposition avec les cartes sur la droite qui indiquent en fait une densité très forte de population avec des revenus très bas en particulier dans des régions d'Asie du Sud-Est d'Asie du Sud ou bien d'Afrique ou d'Amérique du Sud et si on prend aussi en plus les effets sur les écosystèmes on peut identifier l'émergence de zones qu'on appelle des points chauds du réchauffement climatique et ces points chauds en fait augmentent en intensité à mesure de l'ampleur du réchauffement ça touche aux régions arctiques mais aussi aux régions alpines qui croisent de nombreux risques l'Asie du Sud-Est le pourtour de la Méditerranée toute la partie sud de la France les régions d'Afrique de l'Ouest et du Sahel l'Afrique du Sud l'Afrique australe les régions tropicales et les petites îles qui concernent aussi les territoires d'outre-mer pour la France qui vont être exposés à des risques directs et croisés y compris via les enjeux pour les écosystèmes et si on regarde pour la France vous avez en fait cette carte de l'exposition des populations aux risques climatiques qui montre que cela concerne deux tiers des Français et on est un des pays d'Europe qui est le plus exposé compte tenu des effets de haute montagne du littoral de l'exposition aux risques d'inondations mais aussi aux mouvements de sols argileux en cas de retrait gonflement des argiles suite à des successions de périodes plus sèches et plus humides c'est un des enjeux par exemple pour l'île de France avec celui de l'exposition aux risques d'inondations et quand on regarde pour la France les grandes catégories de territoires on a deux tiers de la population et la moitié des communes exposées aux inondations et aux mouvements de terrain 16% des communes aux risques croisés mouvements de terrain et feux de forêt 14% des communes qui regroupent ces trois risques des communes de haute montagne qui sont exposées aux risques liés aux avalanches les territoires d'outre-mer aux risques liés aux tempêtes tropicales et aux ouragans il y a seulement 5% de la population et 20% des communes mais des petites communes dans les zones rurales essentiellement qui sont considérées comme peu vulnérables donc c'est important de rappeler ces particularités pour la France alors comme je l'ai dit tout à l'heure c'est le cumul des émissions de CO2 qui va déterminer le niveau futur de réchauffement et les risques liés au climat vous avez ici le lien vers une application qui vous permet vous-même finalement de manipuler ces éléments et de voir comment en fonction de trajectoires idéalisées d'émissions mondiales de CO2 cela va agir vous le voyez là si les émissions mondiales de CO2 deviennent zéro en 2100 ou en 2060 vous voyez que ça implique des cumuls très différents sur le panneau du bas et ces cumuls passés, présents et futurs donc l'air en dessous de cette courbe de CO2 c'est ce qui va piloter l'ampleur du réchauffement climatique à venir donc on voit tout de suite que si on veut le stabiliser en fait on a une certaine marge de manœuvre c'est un certain cumul d'émissions de CO2 et on le définit comme la somme des émissions jusqu'à atteindre la neutralité carbone et en partant de ce qu'on a déjà fait aujourd'hui on peut définir en fait un budget carbone résiduel jusqu'à cette notion de neutralité carbone et je précise que la neutralité carbone ici elle est vraiment définie vis-à-vis des activités humaines c'est-à-dire pas plus d'émissions résiduelles que ce qu'on est capable de faire pour éliminer du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable ça, ça peut être fait par des méthodes physiques-chimiques de pompage, filtration, concentration dans l'air et après des techniques de stockage ça peut être fait aussi par exemple en recourant à des cultures qui vont stocker du carbone et puis ensuite si on brûle ces cultures pour fabriquer de la chaleur ou de l'électricité et qu'on stocke le CO2 en fait ça contribue à faire des émissions négatives ou bien si on reboise alors la croissance des forêts va enlever du CO2 de l'atmosphère à condition que ces forêts soient gérées de manière durable et qu'on utilise aussi les produits du bois pour des usages durables donc cette notion de neutralité carbone elle est fondamentale pour limiter le réchauffement planétaire elle s'accompagne d'une baisse des émissions autres les émissions de méthane de suie de charbon ou bien les émissions d'oxyde nitreux mais si on se focalise sur les émissions de CO2 les trajectoires qui permettent de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés par exemple en bleu à 1,5 degré sans le dépasser de plus de quelques dixièmes de degré vous voyez que cette neutralité carbone elle est atteinte à horizon 2050 et vous voyez aussi que si on tarde à agir sur les émissions à court terme alors en fait on va dépasser ce niveau de réchauffement de manière plus importante et la seule condition permettant de revenir après un dépassement à ce niveau-là de réchauffement c'est d'être capable de faire une élimination du CO2 de l'atmosphère à très grande échelle et ça pose des questions de soutenabilité ça pose des questions par exemple de pression sur les terres de concurrence avec la biodiversité avec les droits des populations locales à disposer de l'utilisation des terres à des enjeux aussi de sécurité en eau donc la question en fait de la neutralité carbone elle est aussi profondément liée à des questions de capacité à éliminer et stocker du CO2 de manière soutenable dans toutes les dimensions que cela entend et ça pose aussi la question dans l'utilisation de ce terme d'éviter du greenwashing et d'être très clair sur ce qu'on entend par le terme de neutralité c'est-à-dire le fait d'éliminer des émissions résiduelles et je précise que l'université d'Oxford par exemple a rendu cette année un certain nombre de principes qui sont importants par rapport à ce qui existe sur le fait de pouvoir mettre en place des actions qui impliquent d'autres personnes d'autres endroits d'autres secteurs d'activité pour compenser des émissions résiduelles et ces principes éthiques sont importants pour qu'une action visant à la neutralité carbone ou une contribution à la neutralité carbone par des actions dites de compensation soit fait de manière correcte scientifiquement rigoureuse et aussi éthique et donc je termine peut-être sur ce volet en disant que finalement on peut définir que la trajectoire vers la neutralité carbone elle peut se traduire en budget carbone résiduel qu'on a déjà émis et qui a déjà changé le climat où on en est et puis la marge de manœuvre qui nous reste jusqu'à cette neutralité carbone et donc on peut traduire en fait la marge de manœuvre qui nous reste en un budget carbone résiduel et après il y a aussi la question de comment le répartir comment le répartir en fonction de la responsabilité historique elle est importante en Europe en Amérique du Nord dans les pays industrialisés en fonction de principes d'équité en fonction de capacité à agir et donc ça ça fait partie des points importants des discussions internationales vis-à-vis des politiques climatiques et je précise aussi que la France par exemple dans sa stratégie nationale bas carbone a utilisé ce principe et fixe des objectifs sous forme de budget carbone par période de 4 à 5 ans qui sont ensuite répartis par secteur et donc il y a aussi des enjeux à coordonner finalement cette approche au niveau d'une stratégie internationale nationale avec des approches au niveau régional pour l'instant en fait le Haut Conseil pour le Climat a souligné qu'on manque en fait d'un cadre cohérent qui permet justement d'articuler ces différentes approches vers la neutralité carbone aux différentes échelles de décision Alors merci effectivement c'est un peu c'est en lien avec ma question suivante finalement vos propos qui sont que pour aller vers cette neutralité carbone on voit que c'est un défi qui est collectif et qui nécessite une transition sociétale importante pour vous aujourd'hui finalement quels sont les principaux enjeux autour de ce passage à l'action on voit qu'il y a cette question de la coordination quels sont pour vous les autres enjeux nécessaires à cette bonne mise en oeuvre de la neutralité Alors en fait au fond la question qui est posée c'est celle de construire des transformations des transitions qui soient justes équitables et qui permettent de mettre en place à la fois une résilience par rapport à un climat qui va continuer à changer et une baisse efficace des émissions de gaz à effet de serre Il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la notion de transition juste Je rappelle en fait quelques-uns des grands principes sur la base des réflexions de la fondation Marie-Robinson sur la justice climatique ça a été aussi repris dans un rapport du CESE sur la notion de justice climatique et la manière dont ça peut être pris en compte en France et puis ce sont certains principes qui ont été aussi repris dans le rapport du GIEC sur un degré et demi de réchauffement planétaire donc l'idée c'est en fait d'assurer un accès aux ressources d'assurer un droit au développement au développement social au développement économique en prenant en compte une responsabilité qui est commune mais différenciée alors ça peut s'appliquer différemment par exemple il y a des enjeux de compétitivité des entreprises et puis il y a des enjeux aussi d'inclusivité sociale de sorte à prendre en compte le fait que selon les revenus des ménages les émissions de gaz à effet de serre sont très différentes pour donner un ordre de grandeur dans le monde les 1% des ménages les plus aisés ont des émissions de gaz à effet de serre deux fois plus importantes que les 50% des ménages les plus pauvres donc on voit bien là tous les enjeux d'une responsabilité commune mais différenciée il y a aussi l'importance en fait de délibération de participation de sorte à ce que les choix qui soient faits soient des choix collectifs qui prennent en compte aussi bien sûr les jeux de pouvoir et les inégalités sociales de sorte à ce que l'action pour le climat ne les exacerbe pas mais contribue aussi à protéger ceux qui sont les plus vulnérables il y a parfois cette notion de pollueur-payeur mais il y a aussi la notion d'accompagner les pollueurs pour réduire leurs émissions qui font partie des aspects importants pour les politiques publiques il y a des questions aussi plus profondément de valeurs par rapport à la prise de décision le fait d'intégrer la neutralité carbone comme une des valeurs fondamentales qui va guider finalement les différentes actions et donc on voit de plus en plus d'acteurs qui intègrent une comptabilité carbone à côté de la comptabilité économique habituelle de sorte à ce que ça rentre aux racines au rouage en fait de la prise de décision il y a des exemples de villes par exemple qui ont mis en place des budgets carbone il y a des exemples d'entreprises qui intègrent les budgets carbone et puis il y a aussi cet enjeu que j'essayais de souligner tout à l'heure qui est de prendre en compte les effets bien sûr d'échelle entre des grands principes et puis la mise en oeuvre concrète il y a un ensemble de facteurs à prendre en compte selon le contexte et puis les effets potentiellement à distance en fonction de ce qui va être mis en place tout particulièrement sur ce qui peut porter sur les notions d'émissions négatives ou de compensations qui vont toucher à l'utilisation des terres et au final peut-être de manière la plus simple le plus important c'est de prendre en compte pour chaque choix qui peut être fait vers cette neutralité carbone prendre en compte les effets potentiellement indésirables donc les risques induits involontaires mais aussi les co-bénéfices et pour cela l'une des grilles d'analyse qui existe ce sont les objectifs du développement durable qui portent sur des enjeux liés à la biosphère à la société à l'économie et donc en analysant à l'angle des objectifs du développement durable chaque option d'action on peut définir son profil on peut identifier des risques majeurs et mettre en place des actions de compensation ou correctives de sorte à construire des actions vis-à-vis du climat vers la neutralité carbone qui mettent en place en fait une transformation des transitions qui soient éthiques équitables et justes Alors merci beaucoup pour cette présentation donc on a un certain nombre de questions sur le chat avant de revenir sur celle-ci on va peut-être partager l'écran Bicast pour voir un petit peu ce qui est ressorti comme thématique principale pour nos participants alors vous allez voir apparaître sur votre écran la page de Bicast donc on voit que finalement les champs et les thématiques qui recouvrent la neutralité carbone pour vous c'est principalement les questions de sobriété et d'énergie associées ensuite à la question des transports alors on voit qu'il y a énormément de propositions on a aussi autour de l'alimentation des terres justement des forêts la question de la déforestation revient aussi dans un assez grand plan et finalement aussi la question du côté très multi-thématique et c'est finalement la difficulté aussi du sujet c'est ce côté un peu touche-à-tout finalement de ce questionnement et de ce à quoi va ce sur quoi doit intervenir quelque part cette neutralité ce qu'il va falloir regarder et sur quoi il va falloir agir donc je vous propose je vais laisser le nuage de mots ouvert n'hésitez pas à continuer à le compléter en tout cas il y a quand même la principale réponse autour des questions de sobriété et de frugalité qui est des sujets qui vont revenir un petit peu tout au long de ce cycle alors concernant les questions du tchat donc on a un certain nombre de questions qui relèvent plutôt de la précision autour de certains de vos propos donc effectivement on va revenir dessus une question qui est apparue dans le tchat était de savoir vous en avez un peu parlé sur la fin qu'on était sur des trajectoires finalement à différentes échelles territoriales de l'état aux territoires locaux et du coup la question de la comptabilité associée quelle ambition finalement associée aujourd'hui comment est-ce que vous la percevez au niveau du Haut Conseil pour le climat et plus globalement dans vos travaux oui alors la première chose sur laquelle je voulais rebondir c'était le nuage de mots et sur deux points le premier point c'est la notion d'empreinte cette notion elle est particulièrement importante en France par exemple si on ramène à chaque individu les émissions de gaz à effet de serre c'est dans les estimations du Haut Conseil pour le climat tout gaz à effet de serre confondu exprimé en CO2 équivalent c'est de l'ordre de 11,5 tonnes par personne et par an et la moitié en fait est le résultat d'importation l'autre moitié est le résultat de ce qui est produit sur le territoire national ça pose vraiment la question d'une réflexion d'ensemble sur l'ensemble des chaînes de valeur les filières d'approvisionnement avec des leviers d'action qui sont importants en fait pour que l'ambition qui existe en Europe pour agir par rapport aux émissions de gaz à effet de serre elle entraîne en fait une obligation aussi parmi les pays fournisseurs sur l'évolution de leur mix énergétique sur la performance des usines et donc avec des multiples bénéfices en réalité donc ça c'est un premier point important et cette question d'empreinte on peut aussi la décliner à différents niveaux elle est particulièrement importante en Ile-de-France le rapport du Haut Conseil pour le climat l'a souligné puisque l'Ile-de-France n'est pas autonome de manière alimentaire donc son empreinte alimentaire elle vient d'autres territoires français ou d'importation et puis l'économie de l'Ile-de-France elle est aussi très liée aux déplacements internationaux avec une empreinte très forte liée au fonctionnement des aéroports et liée en fait au déplacement pour le tourisme ou les affaires de ceux qui viennent en Ile-de-France donc ça c'est un point particulièrement important et puis le nuage de mots il avait aussi la dimension de sobriété donc dans les rapports du GIEC qui montrent comment on peut tenir en fait le cap pour un réchauffement à un niveau très bas on montre qu'il y a bien sûr des enjeux à agir sur les systèmes de production énergie les villes l'aménagement urbain l'aménagement du territoire l'industrie avec tous les enjeux d'efficacité d'économie circulaire et puis bien sûr sur les pratiques de gestion des terres et le système alimentaire mais ce qu'on montre surtout c'est que si on n'agit pas sur la demande on aura des systèmes de production dans le monde qui vont ne faire que croître et qui seront beaucoup plus lourds à transformer donc la question de la maîtrise de la demande une forme de sobriété c'est celle qui en fait permet le mieux d'agir au bénéfice du climat mais aussi de la soutenabilité avec des enjeux de maîtrise de la demande en énergie de maîtrise de la demande alimentaire en protéines animales et des enjeux aussi de maîtrise de la demande en matériaux non renouvelables voilà donc je voulais juste rebondir là-dessus et puis par ailleurs sur la question qui était posée qui était de l'articulation des politiques publiques donc vous savez qu'au niveau des villes vous avez des plans climat air énergie territoriaux au niveau des régions il y a des schémas directeurs régionaux et puis ensuite il y a la stratégie nationale bas carbone là il y a vraiment un enjeu à construire des méthodologies avec une responsabilité des régions comme chef de file en fait de l'action territoriale pour le climat à pouvoir en fait articuler l'effet attendu des politiques à l'échelle des intercommunalités et ensuite à intégrer l'ensemble des actions portées par les régions pour vérifier finalement la compatibilité ou pas vis-à-vis de la stratégie nationale bas carbone et les méthodes pour faire cela aujourd'hui n'existent pas complètement donc il y a vraiment un enjeu à mieux structurer finalement les politiques publiques et l'articulation des politiques publiques de l'échelle des régions à l'échelle de la stratégie nationale c'est un point qu'on a très clairement souligné Très bien merci beaucoup alors juste une précision pour les demandes qui sont sur le chat il y aura bien un replay diffusé sur le site de l'Institut Paris Région de notre conférence de ce matin de même sur les présentations des intervenants donc voilà c'est une question qui est récurrente donc je préfère le repréciser tout de suite à l'oral donc Mme Masson-Delma dans les autres questions donc concernant votre intervention il y en avait une notamment pour préciser ce que vous disiez sur l'impact des émissions passées et futures et sur leur impact finalement sur le système climatique et le futur réchauffement sur la question finalement de l'inertie du système c'était apparemment tout le monde n'a pas forcément bien compris puisque vous disiez à un moment donné que finalement elles avaient peu d'impact donc voilà c'est d'expliquer un petit peu le propos oui alors en fait si on arrêtait d'émettre les particules de pollution les gaz à effet de serre le CO2 maintenant on aurait très peu d'évolution du réchauffement à la surface de la Terre en fait on perdrait très rapidement l'effet refroidissant des particules de pollution un peu plus lentement en quelques jours en fait on perdrait sur une dizaine d'années de l'effet réchauffant du méthane et en fait on aurait aussi un ajustement assez rapide par rapport à un arrêt d'émissions de CO2 et donc on n'a pas en fait des conséquences inéluctables des émissions actuelles et passées de gaz à effet de serre ça a déjà provoqué un réchauffement qui est là qui va se poursuivre mais il n'y a pas de tendance inéluctable importante ça montre à quel point on a des leviers d'action et que collectivement on peut agir sur l'évolution de la trajectoire du réchauffement à condition d'agir sur les émissions de gaz à effet de serre mais là il y a aussi une forme d'inertie qui existe qui est celle des infrastructures existantes donc la durée de vie d'un système de chauffage au gaz je ne sais pas c'est une trentaine d'années la durée de vie d'une centrale à charbon c'est de l'ordre de la cinquantaine d'années la durée de vie d'une voiture c'est de l'ordre de la dizaine à la vingtaine d'années etc. et donc ça pose la question d'agir maintenant de manière très forte sur les nouvelles infrastructures les nouveaux investissements et puis d'accélérer le renouvellement des dispositifs qui sont en place parce que finalement on doit lutter contre cette inertie des infrastructures plus que l'inertie du fonctionnement du climat Très bien merci beaucoup il y a également une question qui est revenue sur finalement la prise en compte des autres gaz à effet de serre au-delà du CO2 pour savoir aujourd'hui finalement comment est-ce qu'on les traite à ce stade Oui alors en fait il y a une vraie discussion sur les métriques qu'on utilise pour ramener différents gaz en équivalent CO2 donc les différents pays aujourd'hui utilisent des métriques qu'on appelle le potentiel de réchauffement équivalent CO2 ou l'effet température équivalent CO2 ramené à une centaine d'années c'est pas forcément le plus pertinent quand on veut regarder des effets à relativement court terme et c'est pas non plus parfait sur des trajectoires où on baisse les émissions donc nous ce qu'on recommande en tout cas dans les rapports du GIEC c'est de séparer d'un côté le CO2 qui a vraiment cet effet cumulatif particulier et les autres facteurs et en utilisant les métriques actuelles sur le CO2 équivalent si on veut contenir le réchauffement par exemple à un degré et demi une des conditions clés c'est d'arriver au net zéro CO2 à horizon 2050 et ça ça implique au niveau mondial le net zéro tout gaz à effet de serre à horizon 2070 et ce net zéro tout gaz à effet de serre en fait c'est le résultat d'émissions résiduelles et d'une élimination importante de CO2 pour compenser des élimissions résiduelles par exemple liées aux activités agricoles ou d'élevage ou à des transports ou des secteurs industriels très difficiles à décarboner d'accord merci beaucoup effectivement pour ces précisions c'est une question qui est récurrente donc merci de l'avoir éclairé un peu pour nous une autre question est sur finalement comment est-ce qu'on peut concilier les enjeux qualité de l'air d'un point de vue en fait un peu sanitaire et de lutte contre le réchauffement climatique en même temps la personne qui posait cette question faisait le rapprochement par exemple sur les questions de mobilité électrique en posant la question sous l'angle que finalement cette mobilité électrique avait un intérêt en termes de qualité de l'air localement mais se poser la question si d'un point de vue ACV ça avait un sens pour le réchauffement global donc finalement c'est un petit peu comment est-ce qu'on combine l'ensemble de ces problématiques oui oui c'est un vrai point donc il y a des enjeux majeurs à aligner des politiques de santé publique et des politiques pour le climat moi je vois deux sujets particulièrement importants c'est les enjeux qualité de l'air et santé donc effectivement en particulier liés à la mobilité et puis il y a les enjeux en fait alimentation et santé également sur le point qualité de l'air effectivement on a vu pendant les périodes de confinement une amélioration spectaculaire de la qualité de l'air mais pas partout et pas pour tous les aspects en particulier du fait d'une baisse d'émission liée au transport les véhicules des particuliers qui utilisent de l'essence ou du diesel donc là il y a un potentiel qui est très important de gain sur la qualité de l'air qui peut se faire en plusieurs temps donc il y a les mobilités actives à pied à vélo les transports en commun ça c'est un potentiel qui est très important et qui doit être vraiment une priorité sur la mobilité par les véhicules il y a un potentiel de forte amélioration en faisant le saut de véhicules thermiques vers des véhicules électriques à condition que ce soit des véhicules les plus légers possibles pas des chars d'assaut des véhicules les plus légers possibles si on prend un petit véhicule électrique aujourd'hui les batteries ne sont pas faites avec une énergie décarbonée elles ont une empreinte matière si on regarde uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre en fait sur la durée de vie du véhicule tout compris on peut arriver à baisser avec l'électricité française bas carbone d'à peu près 80% des émissions de gaz à effet de serre en remplaçant un petit véhicule thermique par un petit véhicule électrique donc les gains sont énormes l'étape d'après c'est bien sûr d'arriver à produire des batteries en limitant l'empreinte matière et en limitant les émissions de gaz à effet de serre donc peut-être en relocalisant la production de batteries là où on a des sources d'énergie bas carbone et puis on voit monter en puissance aussi toutes les filières de recyclage de batteries donc là il y a un potentiel qui est vraiment formidable il y a aussi un potentiel qui est extrêmement important sur une évolution des pratiques alimentaires qui s'accompagne qui accompagnerait en fait l'évolution des modes de production agricole de sorte à favoriser le stockage de carbone dans les sols et une alimentation bas carbone qui est en fait celle qui permet de réduire l'impact de la production alimentaire en termes de biodiversité et en termes d'empreintes en termes de gaz à effet de serre donc on voit qu'il y a des possibilités d'aligner différents types de politiques de santé publique avec celles qui portent sur le climat et de manière préventive c'est-à-dire au lieu d'agir le dos au mur quand on est devant des situations de crise d'agir en amont et pourquoi j'insiste là-dessus c'est parce qu'on a des enjeux de surpoids et d'obésité on a des enjeux de manque de mobilité d'activité physique des plus jeunes qui ont été exacerbés cette année c'est vraiment pour moi quelque chose de fondamental d'arriver à aller beaucoup plus vite et en particulier tout ce qui permet d'avoir des bonnes pratiques dès le plus jeune âge donc des choix alimentaires sains à l'école et le fait d'aller à pied, à vélo le plus possible à l'école dans des conditions sûres pour moi ça c'est des politiques publiques qui peuvent cocher de très nombreuses cases dans toutes ces dimensions Justement pour revenir un petit peu sur les questions finalement d'actualité autour du confinement de ces effets et de ces impacts aussi est-ce qu'aujourd'hui on peut en tirer des enseignements de ce confinement et des effets qu'il a eu dans le monde récent justement pour la suite quels enseignements vous en tireriez en bonne pratique du coup vous avez commencé à l'évoquer pour la suite de cette trajectoire vers la neutralité carbone En fait c'est difficile aujourd'hui de tirer cette analyse ce que je peux juste dire c'est qu'il y a une baisse brutale subie en fait des émissions qui n'a rien à voir avec des choses structurées choisies et de sorte à être bénéfiques pour par exemple l'emploi les revenus des agriculteurs pour la précarité et la compétitivité des entreprises ce sont des choses très différentes le point de vigilance le plus important c'est que cette pandémie elle provoque des crises en cascade bien sûr des crises économiques sociales et on sait très bien que dans ce contexte là il y a un risque important c'est celui d'effet rebond on le voit déjà en Chine en fait quand les gens ont une privation par exemple par rapport à leur pouvoir d'achat dès que celui-ci revient il y a une aspiration à consommer davantage donc ces effets rebonds peuvent provoquer des effets très pervers vis-à-vis des changements structurels des émissions de gaz à effet de serre et puis le point le plus important c'est celui des politiques publiques portant sur la relance de l'activité économique on peut en fait choisir d'avoir des plans de relance qui vont favoriser la transformation des secteurs d'activité créer des secteurs d'activité qui vont être compétitifs durables qui vont déployer des solutions ou alors on peut faire la relance par l'économie brune en fait celle qui est très intensive en ressources et très émettrice de gaz à effet de serre voilà donc c'est plutôt de ce point de vue là je pense qu'on est à la croisée des chemins s'il n'y a pas une ambition plus forte d'alignement de la relance avec les politiques permettant de tirer le maximum de bénéfices en termes de soutenabilité on va encore perdre du temps effectivement finalement il y a la question du fait que le renouvellement des infrastructures et des équipements est une solution qui peut paraître évidente pour accélérer la transition et c'est la question finalement du curseur qu'on va pouvoir mettre entre consommation de ressources accrues pour construire et fabriquer ces nouvelles infrastructures et leurs effets c'est finalement un petit peu ce point là que vous évoquez oui tout à fait donc on a besoin de méthodes on a besoin d'analyses en cycle de vie de sorte à pouvoir faire des choix en étant très lucide sur les effets à très court terme et puis les bénéfices à long terme par exemple si on relocalise en France une partie de la production industrielle qui est partie dans d'autres pays à court terme en fait par la construction d'infrastructures ça peut se traduire par des émissions plus élevées mais en termes d'empreintes et de bénéfices multiples sur une utilisation d'énergie bas carbone qui remplace une utilisation d'énergie carbonée on peut avoir de nombreux effets positifs ça pose aussi la question de mieux rentrer des enjeux de long terme dans la prise de décision et développer aussi les outils économiques qui permettent de le faire oui effectivement alors une petite question aussi qui est plus qui est plus générale par rapport à vos travaux dans le cadre du GIEC donc dans le prochain rapport du GIEC en fait attendu finalement pour 2022 avez-vous aujourd'hui quelques signaux forts à nous transmettre alors moi je suis en train de travailler avec 230 chercheurs de 60 pays différents qui sont tous affectés de manière plus ou moins forte par la situation actuelle pour rendre en fait le rapport du groupe 1 celui qui porte sur les bases physiques du changement climatique et on espère pouvoir le rendre fin juillet donc en 2021 avec juste quelques mois de retard donc on va aborder le fonctionnement du système climatique à grande échelle donc qu'est-ce qui est observé et à quel point c'est inédit les causes et puis les évolutions attendues à l'échelle vraiment globale à court et long terme par ailleurs on va mettre un accent très fort sur la compréhension des mécanismes donc tout ce qui touche au cycle du carbone au cycle de l'énergie au niveau des mers donc au changement dans l'océan et les glaces à la qualité de l'air ça c'est vraiment quelque chose de nouveau on va mettre l'accent sur les facteurs en fait qui agissent à la fois sur le climat et la qualité de l'air et comment on peut construire une action efficace et ambitieuse là il y a vraiment un point d'attention qui est celui du méthane qui ressort très clairement on ne le sait pas forcément mais il y a des fuites de méthane l'augmentation de la teneur en méthane c'est un précurseur de la formation d'ozone un polluant qui est très concentré autour des grandes villes qui pose des problèmes importants en termes de santé et aussi des problèmes de dégâts sur les écosystèmes sur les rendements des cultures donc là c'est quelque chose qui va ressortir et puis on aura trois chapitres dédiés aux aspects régionaux donc les méthodes pour construire une information climatique de sorte à pouvoir guider finalement des stratégies d'adaptation en fournissant l'information avec toute l'incertitude associée pour éviter d'être coincé sur une mauvaise adaptation ce qu'on appelle une maladaptation un focus sur les événements extrêmes y compris le fait d'être capable de discerner sur un événement ponctuel en quoi il a été altéré parce que nous perturbons climat sur ses caractéristiques particulières et donc les dommages associés et puis sur ce qu'on appelle les facteurs d'impact les facteurs d'impact c'est pas la température moyenne ou la température maximum ça va être par exemple ce qui va conditionner la demande de refroidissement ou la demande de chauffage ça va être certaines combinaisons de variables qui sont particulièrement importantes pour les agriculteurs par rapport aux choix qu'ils vont faire sur les semences ou les pratiques qu'ils vont mettre en place donc on va vraiment avoir quelque chose d'approfondi sur cet aspect là et enfin un atlas interactif permettra d'utiliser cette information en appui à la prise de décision et les deux autres groupes de travail rendront leur rapport plus tard normalement fin 2021-2022 en particulier autour des stratégies pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et je veux juste souligner que la dimension des sciences humaines et sociales est renforcée dans leur évaluation tout particulièrement sur des questions qui portent à l'évolution des pratiques de consommation l'évolution des choix qui vont être faits de ce point de vue là et je pense que ça recoupe pas mal de préoccupations qui ressortaient dans le nuage de mots la demande la sobriété finalement l'évolution aussi des choix en matière de consommation ce sera un focus important de ce rapport Très bien alors merci beaucoup pour votre présence et vos réponses à nos questions donc je vous propose avant que nous passions à la suite de la matinée on va lancer une nouvelle activité sur Bicast alors les activités sur Bicast il y en a beaucoup on transmettra aussi l'ensemble des informations remontées à nos intervenants car c'est toujours l'information utile donc la prochaine la prochaine activité est une activité de post-it virtuel alors je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble donc le voici donc la question est la suivante selon vous quels sont les leviers mobilisables pour aller vers la neutralité carbone donc pour ça on vous a proposé plusieurs catégories qui sont leviers techniques leviers économiques leviers sociétaux leviers individuels et autres catégories dans lesquelles vous allez pouvoir classer ces leviers alors ce n'est pas forcément facile à classer si vous ne trouvez pas la catégorie mettez-le dans autres ça ira très bien également mais voilà ça va nous permettre de voir un petit peu aujourd'hui comment est-ce que vous vous positionnez quelque part sur ces sujets qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent donc pour cela il vous suffit alors vous avez un petit espace avec marqué idée n'hésitez pas à compléter pensez bien à essayer de faire plutôt plusieurs post-its un post-it par idée ça sera beaucoup plus facile à la lecture pour tous je vais laisser cette activité courir le temps de la séquence et même on va laisser courir un petit peu toute la matinée et la journée et on va passer tout de suite à la séquence numéro 2 autour des enjeux socio-économiques que soulève la neutralité carbone alors pour cela j'invite Genoil Legay directeur de l'Institut de l'économie pour le climat et Stéphane Labranche sociologue du climat à se connecter et je vais commencer tout de suite par une question pour M. Legay donc déjà M. Legay bonjour et merci d'être présent sur cette rencontre donc ma première question est la suivante l'État a présenté récemment un plan de relance de 100 milliards d'euros visant à dynamiser l'action autour de trois volets donc l'écologie la compétitivité la cohésion comment ce plan peut-il contribuer à aller vers la neutralité carbone c'est des questions qui font débat et qu'on voit d'ailleurs dans la presse donc voilà l'idée était de voir avec vous de quelle manière le plan de relance peut contribuer à la question de la neutralité et plus globalement comment est-ce qu'on peut orienter des investissements de long terme pour être à la hauteur des enjeux bien merci Louise bonjour à tous alors je vais je sais pas Louise tu préfères que je parle sans diapo avec diapo à toi de me dire je suis à l'aise avec les deux donc tu me c'est comme on peut partager c'est comme vous le souhaitez bon allez peut-être à grosse maille alors je vais vous dire quelques mots sur les investissements pourquoi les investissements alors parce qu'en fait les investissements d'aujourd'hui c'est pour faire simple les émissions de gaz à effet de serre de demain et donc si on souhaite atteindre la neutralité carbone une condition nécessaire mais pas suffisante ça sera d'avoir des investissements qui permettent de rester sur cette trajectoire je dis nécessaire mais pas suffisant en tendant une énorme perche à Stéphane que je salue au passage parce qu'effectivement il n'y aura pas qu'une question d'investissement il y aura quand même salut Stéphane il y aura quand même une question de changement de comportement et autre joyeuseté de ce genre et puis pour rebondir déjà sur ce que dira Stéphane je peux aussi dire oui mais pour changer les comportements on aura aussi besoin d'investissement typiquement si vous voulez mettre les gens sur des vélos il faut qu'il y ait des vélos qui soient fabriqués et puis accessoirement des pistes cyclables sécurisées etc. et tout ça c'est des investissements donc on va parler investissement et donc côté de l'Institut de l'économie pour le climat donc on s'est intéressé à quelques sujets et notamment on a essayé de voir est-ce que les investissements en France aujourd'hui sont compatibles avec la stratégie nationale bas carbone première question et deuxième question est-ce que France Relance est-ce que le volet investissement de France Relance permet de contribuer disons à l'atteinte de cette trajectoire d'investissement compatible avec une neutralité carbone alors je vous le fais de façon très très simple sans diapo et puis on fera circuler on fera circuler un petit document après je ferai peut-être appel à quelques diapos quand même parce qu'il y a certains graves certains trucs un peu compliqués en gros ce qu'il faut retenir c'est que regardons la situation sur les investissements avant la crise Covid avant la crise Covid en gros l'image est assez simple si on regarde les investissements qu'on a aujourd'hui en France qui contribuent à la transition vers une économie bas carbone on arrive à identifier à peu près 45 milliards d'euros d'investissements chaque année en France quand je parle d'investissement je parle pas d'investissement au sens financier je parle vraiment d'investissement dans des trucs durs enfin dans des actifs tangibles donc des infrastructures des véhicules de la rénovation énergétique du bâtiment de l'agriculture bas carbone etc etc tout ça un peu plus de 45 milliards chaque année en France les ménages les entreprises les pouvoirs publics mobilisent investissent chaque année 45 milliards dans des actifs bas carbone qui contribuent d'une façon ou d'une autre à la stratégie nationale bas carbone c'est bien mais ce n'est pas assez voilà donc on a un mapping de tout ce qui se fait qui fait quoi quels sont les montants c'est pas assez nous on évalue que chaque année il manque à peu près 15 à 18 milliards d'euros d'investissement 15 à 18 d'investissement pour être sur la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone que la France c'est elle-même fixée je ne suis pas en train de dire 15 à 18 milliards d'euros publics je suis en train de dire 15 à 18 milliards d'euros d'investissement publics et privés de la part des ménages des entreprises et de l'état bien sûr et puis dans l'état je vais mettre au sens large c'est à dire y compris les collectivités je comprends qu'il y en a un certain nombre autour de la table les pouvoirs publics on va dire ces 15 à 18 milliards en gros c'est au moins sur les secteurs bâtiments et énergie et transport pour faire très très simple alors France Relance dans tout ça je vous donne disons ce chiffre 15 à 18 milliards d'euros la question ensuite c'est comment on fait pour atteindre pour combler ce gap d'investissement pour faire en sorte qu'on se remette sur la trajectoire d'investissement et donc c'est là où mon ami France Relance arrive à la rescousse quand on regarde le plan France Relance à grosse maille 100 milliards d'euros dedans on regarde la partie environnement c'est 30 milliards d'euros et si on regarde nous dans ces 30 milliards d'euros on a regardé ce qui est relevé du climat ce qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre on a trouvé 18 milliards d'euros sur deux ans donc 18 milliards d'euros sur deux ans et bien en fait ça fait à peu près ça fait 9 milliards d'euros par an et en fait en s'appuyant sur ce que je vous ai dit précédemment sur le gap d'investissement qu'on avait identifié côté I4C en juillet 2020 on avait présenté on avait rendu public un travail et finalement à combler ce gap d'investissement et on avait proposé à l'exécutif et à d'autres on avait dit voilà si on veut combler ce gap d'investissement de 15 à 18 milliards d'euros public et privé nous à I4C nous proposons un plan de relance avec une composante investissement proposons à l'exécutif de mobiliser 9 milliards d'euros supplémentaires public pour générer 21 milliards d'euros d'investissement et donc à la fois contribuer à la relance économique qui est quand même un objectif qui me semble intéressant par les temps qui courent et deuxième objectif en même temps comme disait l'autre nous remettre sur la trajectoire stratégie nationale bas carbone c'est-à-dire finalement faire d'une pierre deux coups et réussir à la fois relancer l'activité économique tout en préservant la planète donc on a fait cette proposition je vous la fais courte en gros on a peigné 13 secteurs de l'économie et on a fait des propositions avec à la fois de la mobilisation d'argent public mais également tout un tas de mesures qui complètent cette mobilisation d'argent public c'est souvent utile parfois utile et souvent utile de mettre de l'argent public sur la table mais ça ne suffit pas typiquement sur la rénovation énergétique du logement mettez de l'argent même public sur la table beaucoup d'argent il ne va pas se passer grand chose il faut des choses en complément il faut notamment des normes peut-être de rénovation des incitations financières autres de l'accompagnement parce que les ménages ne sont pas omniscients et en général ne savent pas trop par quel point vous prendre les choses de la formation des professionnels enfin bref je pourrais faire une liste longue comme le bras de tout ce qu'il faut faire pour la rénovation énergétique des logements et là dedans vous verrez que l'argent évidemment ça compte c'est nécessaire mais c'est loin d'être suffisant et tant qu'on n'a pas aligné toutes les planètes il ne se passe rien donc voilà une fois que je vous ai dit on avait fait cette proposition 9 milliards d'euros par an pour dérouler disons le plan de relance quand on a vu arriver France Relance nous à Grosse Maille on a retrouvé nos chiffres c'est à dire quand on regarde France Relance vraiment à très Grosse Maille on retrouve nos chiffres avec quelques peut-être quelques peut-être comment dire disons qui sortent de ce que nous on avait proposé notamment sur l'hydrogène on pourra revenir dessus mais autrement on retrouve à Grosse Maille nos chiffres donc on est à peu près à l'aise pour dire que le volet investissement climat du plan de relance les ordres de grandeur sont les bons pour nous mettre sur la stratégie nationale bas carbone ça ne veut pas dire que le travail est fait il va falloir maintenant mettre en oeuvre ce plan de relance s'assurer que l'argent est décaissé mais en tout cas c'est un bon début comme disait le gars qui tombait du dernier étage d'un immeuble il disait jusqu'ici tout va bien en tout cas on n'a pas de raison de penser que les choses se passent mal voilà en gros ce qu'il faut retenir de ces quelques milliards d'euros et puis je voudrais quand même dire deux mots sur si j'ai le temps Louise je parle là dessus alors tout va bien à court terme mais il y a quand même un sujet et le moyen terme et ça je voudrais vous sensibiliser déjà sur le truc à court terme tout va bien les investissements France Relance comble ça à moyen terme néanmoins on peut se poser des questions puisque les investissements en faveur du climat vont devoir augmenter alors pourquoi ça va devoir augmenter deux raisons la première raison enfin deux raisons qui vont dans des sens différents mais la résultante malheureusement fait que les montants à mobiliser vont devoir augmenter la première raison on peut l'espérer le coût de certains équipements va aller en baissant on peut l'espérer il y aura des effets d'échelle de l'industrialisation des filières etc donc il y aura peut-être un effet prix avec un volume de prix disons enfin le prix va décroître malheureusement le volume des investissements à réaliser va également va croître et va croître bien plus de façon bien plus importante en fait il va falloir verdir l'économie entre guillemets à marche forcée et le faire d'autant plus vite qu'on a pris du retard et donc malheureusement l'effet volume va l'emporter sur l'effet prix et au total la facture mais quand je dis facture c'est une facture toute relative c'est des investissements donc c'est pas de l'argent qu'on jette par les fenêtres on investit pour le monde de demain mais globalement les montants à mobiliser pour investir vont augmenter et alors c'est là où ça commence à devenir un peu compliqué et si on ne change pas le mode de financement la facture pour les pouvoirs publics va également augmenter ce qui pose une vraie question c'est quoi la stratégie climat des finances publiques à moyen terme alors je pourrais vous donner les chiffres mais en gros les chiffres publics aujourd'hui l'état mobilise à peu près 10 milliards d'euros en faveur de la transition à horizon 10 ans il faudrait passer à peu près 30 milliards passer de 10 à 30 alors aujourd'hui l'argent public ne coûte pas cher c'est bien dans 5 ans dans 10 ans je ne sais pas ce qu'il en sera donc question ouverte et en plus pour rajouter un petit peu aujourd'hui le volet climat du plan de relance pour faire très simple c'est de l'argent européen donc oui dans 5 ans 10 ans etc comment allons-nous nous organiser c'est une question collective c'est pas une question qui regarde que les pouvoirs publics ça nous regarde tous comment allons-nous faire pour et puis deuxième sujet que je voudrais aborder dans les quelques minutes qui restent aussi c'est le sujet des collectivités alors il ne vous aurait pas échappé je parle là d'investissement privé public tout ça l'investissement public en France c'est de l'investissement des collectivités pour faire j'y vais à grosse maille je dis des trucs qui sont vrais à 90% mais je pense que ne heurtez personne l'investissement public en France c'est les collectivités donc question qui est ouverte comment fait-on finalement les collectivités vont avoir un petit peu le même type de sujet il va falloir qu'elles mobilisent plus d'argent soit directement soit à travers les autorités organisatrices de mobilité comment vont-elles faire pour faire ça et puis quelque part il va falloir les aider à ça donc aujourd'hui on voit notamment que la alors la décile la dotation de subvention à l'investissement local a été augmentée d'un milliard dont 500 millions pour la transition si j'ai bien suivi à peu près ça va dans le bon sens certainement est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que c'est assez est-ce que c'est suffisant on ne sait pas et en fait il y a certainement un petit travail à faire par les collectivités d'évaluation de leurs besoins de financement à court moyen long terme de se projeter un petit peu dans l'avenir en disant voilà moi je peux faire ci j'aurai besoin de temps j'aurai besoin qu'on m'aide et puis pour les collectivités comme pour les autres c'est pas qu'une question d'argent il va falloir aussi les aider apporter un appui technique au delà de l'appui financier un appui un peu organisationnel pour les aider à organiser leur transition donc vaste sujet qu'il va falloir traiter disons dans les prochaines années il va y avoir la même question pour les collectivités quelle est la stratégie climat finalement des collectivités territoriales il y a peut-être un lien entre la stratégie climat des finances publiques au niveau national et celle au niveau territorial mais là je m'avance peut-être un petit peu et je vais me taire là-dessus Louise si c'est bon en termes de timing c'est parfait en termes de timing on est tout à fait dans les temps peut-être une précision par rapport au plan de relance en fait c'est à sa territorialisation telle qu'elle est prévue aujourd'hui justement de quelle façon est-ce qu'elle va bénéficier aux collectivités aux ménages aux entreprises enfin comment est-ce qu'aujourd'hui c'est inscrit dans ce contexte justement alors bonne question sur la territorialisation des plans de relance alors nous ça fait partie des points de vigilance on va dire qu'on a sur France Relance on en a tout un paquet je vais pas faire la liste le catalogue mais notamment il y en a un qui est sur la territorialisation c'est pas ok il y a des choses qui ont été décidées à Paris maintenant les investissements ils vont pas tous avoir lieu à Paris donc il va falloir que tout cela entre guillemets se mette en oeuvre dans les territoires et donc il y aura certainement une articulation à trouver notamment entre les collectivités territoriales et les préfets on n'a pas aujourd'hui compris disons vraiment comment ça allait s'articuler et puis fondamentalement il y aura aussi des choses qu'il va falloir surveiller en parallèle de France Relance pour donner un exemple qui va être d'actualité la négociation des contrats de plan Etat-région pour nous c'est un outil extrêmement structurant pour finalement mettre du climat dans des choses qui ne paraissent pas climatiques au départ les CPER c'est d'actualité notre avis c'est qu'il va falloir carboniser ou climatiser les CPER donc on va faire une évaluation des CPER passée et puis on va essayer de voir ce qu'on peut dire sur les CPER en cours de négociation d'élaboration et puis pour rester sur cet angle un petit peu il va falloir climatiser ce qui ne l'est pas aujourd'hui un outil qui pourrait être utile pour les collectivités qu'on a sorti en novembre 2020 c'est une évaluation climat du budget des collectivités alors quand je parle évaluation climat du budget des collectivités c'est pas tout à fait le budget carbone dont parlait Valérie tout à l'heure budget carbone elle parlait j'imagine en tonnes de CO2 moi je parle en euros je parle un budget chaque année une collectivité vote un budget question pour les élus pour les services quelle est la couleur du budget qui est voté vaste question est-ce que ça contribue aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone oui non à la fois sur le budget d'investissement et on revient à la question précédente mais également sur le budget de fonctionnement et donc pour ceux qui sont intéressés on a sorti une évaluation disons un cadre d'évaluation climat du budget des collectivités on a sorti avec un certain nombre de partenaires notamment France Urbain l'association des maires de France etc et puis surtout des collectivités pilotes qui ont bien voulu se mouiller un petit peu dans cet exercice Paris, Grand Lyon Strasbourg Ville et Métropole et Lille Ville et Métropole qui ont bien voulu se mouiller dans cet exercice cet exercice ce cadre d'évaluation peut être décliné à d'autres collectivités peut être décliné à d'autres villes mais peut-être à d'autres échelons territoriaux et j'imagine ça peut intéresser des élus des services des collectivités mais également tous les acteurs qui finalement dépendent de la commande publique et notamment celle des collectivités voilà simple incitation invitation disons en tout cas à regarder ces travaux qui pourraient j'imagine être utiles pour verdir l'écosystème des collectivités qui encore une fois recouvrent un peu plus que leurs compétences propres disons en France Si c'est possible vous pourrez nous transmettre le lien vers ces travaux qu'on puisse le diffuser à la conférence Oui je vais faire ça parce qu'il y a pas mal de chiffres je ne voulais pas vous assommer avec tout ça je pourrais répondre à toutes les questions sur les chiffres et puis je vais vous diffuser le lien vers un petit powerpoint un peu plus ciselé et un peu plus précis on va dire C'est parfait merci beaucoup monsieur Léguet donc avant de passer la parole à Stéphane Labranche je vais vous proposer de faire un point un petit peu sur le tableau Bicast qui a été créé donc le tableau de post-it virtuel alors je vous repartage ça tout de suite donc à ce stade donc comme je le disais c'est un tableau on va le laisser courir parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités on voit qu'il continue à se remplir d'ailleurs depuis tout à l'heure donc on va le laisser sur l'ensemble de la matinée donc sur les leviers mobilisables dans les leviers techniques c'est le secteur du bâtiment qui ressort comme une des priorités ainsi que celui des transports et mobilités donc avec à chaque fois des déclinaisons autour de la rénovation énergétique de la sobriété de la manière dont on les met en place concernant la mobilité c'est pareil sur les questions de nouvelles motorisations et d'accompagner finalement aussi d'augmenter l'espace pour les mobilités douces après on voit qu'il y a eu énormément de propositions autour des énergies renouvelables de l'électrification du parc automobile ou de la consommation foncière les leviers économiques tournent beaucoup autour de la question des subventions liées aux activités bas carbone du territoire au développement de l'économie circulaire et plus globalement en question de fiscalité aussi des entreprises multinationales avec bien sûr la taxe carbone qui est en discussion à travers ce levier sur les leviers sociétaux on va d'ailleurs parler sociétés à nouveau très très vite la question de la sensibilisation citoyenne et la mobilisation citoyenne sont considérés comme des leviers essentiels la taxe carbone est ici aussi elle est entre le levier économique et sociétal bien évidemment et la question de la justice sociale aussi que ça évoque c'est vraiment des points d'attention aussi vis-à-vis de la neutralité carbone sur la question individuelle là on y voit finalement tout le rôle que chacun peut avoir à titre personnel pour accompagner la mise en place de cette neutralité avec notamment les bonnes pratiques les habitudes de vie à revoir ça recroise un petit peu les propos qu'on a eu tout à l'heure aussi avec madame Masson Delmotte sur finalement les changements de mode de vie que ça implique et aussi des changements sains quelque part donc c'est comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en place et dans la catégorie autres donc là on est plutôt sur finalement comment est-ce qu'on surveille les politiques publiques comment est-ce qu'on les évalue et qu'on vérifie leur efficacité au niveau des politiques publiques comme des entreprises et comment est-ce qu'on oblige finalement tout le monde à jouer le jeu et à respecter leurs différentes obligations alors Benoît Leguay ou Stéphane Labranche peut-être déjà souhaitez-vous réagir à ce premier ce premier jet de proposition c'est ce que je vais c'est ce dont je vais parler en partie donc vas-y Benoît si tu veux non 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 vas-y Stéphane je pense que enfin c'est comme tu veux vas-y pour une petite une petite réaction de toute façon ce que je vais dire renvoie à pas mal de ces choses là donc ouais mais c'est ce que j'ai un tweet bon moi franchement je te laisserais bien parler parce que je pense que ça va renvoyer à pas mal de choses qui ont été dites et après je veux bien réagir derrière aussi enfin c'est pas Louise on peut compléter ça ensuite oui oui on peut compléter après il n'y a aucun soustin allez-y Stéphane bon alors je me lance donc moi je suis sociologue et beaucoup de gens se demandent à quoi ça sert la sociologie pour le climat on pose heureusement moins la question depuis 4-5 ans environ on voit effectivement qu'il y a plus de demandes le gilet commence à plus se poser des questions là-dessus mais un peu plus le focal sur la question des comportements individuels et collectifs moi je voulais juste reprendre un peu l'idée de ZEN ZEN c'est neutralité carbone à 2050 2050 ça semble hyper loin c'est une génération seulement mais un des problèmes moi que j'ai avec l'idée de neutralité carbone c'est pas avec la science c'est avec le fait que pour aller quelque part parce que c'est un objectif et pour pouvoir aller quelque part je veux aller de Grenoble à Paris il faut que j'ai une carte on a la carte donc en fait on sait pas quoi la neutralité carbone du tout à quoi ça va ressembler à quoi une société neutre carbone à quoi ça va ressembler c'est comme si je voulais aller à Paris sans savoir absolument ou avoir aucune information sur Paris donc comment je fais pour y aller pour moi ça pose des gros problèmes en fait d'imaginaire et de moteur d'action on sait ce qu'on veut éviter comme catastrophe en 2050 très bien on veut éviter le plus 3 degrés on veut éviter les impacts naturels du changement climatique et les impacts sur nos activités on veut éviter les réfugiés la crise alimentaire on veut éviter tout ça la crise de la biodiversité très bien ok ça c'est des choses qu'on veut éviter ça nous dit pas vers quoi on veut aller et ça pour moi c'est un enjeu important et donc quand on parle de neutralité carbone on parle d'abord d'un objectif hyper ambitieux beaucoup plus ambitieux que le vieux facteur 4 dont on ne parle plus et pourquoi on essaie d'atteindre la neutralité carbone c'est parce que nos efforts à atteindre le facteur 4 en 2050 puisqu'on est en train d'émettre en ce moment et qu'on va continuer à émettre pendant une dizaine d'années comme le disait Valérie tout à l'heure ben en fait le facteur 4 on n'y arrivait pas et parce qu'on ne fait pas assez d'efforts donc c'est très paradoxal mais ce qui veut dire qu'en 2050 il va falloir aller encore plus loin que ce qu'on pense aller et on n'arrive pas à faire même pas le facteur 4 donc c'est extrêmement ambitieux il y a plusieurs exercices qui sont sortis qui montrent que c'est quand même possible mais moi j'ai quand même des questions un peu plus sociologiques sur cet enjeu est-ce qu'en 2050 là je pose la question à tout le monde est-ce que ça veut dire qu'on va tous devenir végétariens est-ce que ça veut dire et c'est ça c'est ça les impacts sociaux les obstacles sociaux les moteurs est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune voiture sauf hydrogène électrique et qu'on sera 50% d'entre nous des cyclistes et qu'en fait on va être des cyclistes aussi en mode urbain et ailleurs on va garder la voiture pour le monde rural ce sont des possibilités est-ce que nous allons tous vivre dans des bâtiments énergie positive et si c'est le cas qui va dépenser le pognon pour faire ça est-ce que la rénovation énergétique sera suffisante pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de gens qui le font en ce moment même j'y reviens est-ce que nous serons tous producteurs d'énergie est-ce qu'on va tous se chauffer à 19 degrés avec une pilaine sur le dos toute la journée et j'en passe donc en fait si on répond oui à tout ça on se retrouve face à une rupture sociétale voire de civilisation de rupture des modes de consommation et de rupture des modes de production le capitalisme en soi ne vient pas seul le capitalisme vient avec notre consommation donc ça veut dire qu'il faut sortir de ce double modèle aussi donc là on parle de révolution ou en tout cas une rupture profonde des mentalités des modes de vie etc quand on fait des scénarios 2050 si on postule qu'effectivement il va en une révolution technologique ou naturelle ou sociale on peut effectivement tout dire et son contraire à n'importe quoi donc pour moi ce qui est important sociologiquement c'est quand on essaye de montrer comment aller vers une société post-carbone de manière sociologique où est-ce qu'on va être il faut penser qu'en 2050 il y a encore des gens qui ne sont pas contents d'être là parce qu'en fait ils considèrent que ça va être du serrage de ceinture que c'est du foutage de gueule que c'est la faute aux entreprises que c'est la faute aux chinois etc. donc il y en a qui vont prendre ça comme une agression sur leur confort c'est parfaitement compréhensible il y en a d'autres qui sont très inconfortables maintenant dans notre société qui en 2050 vont se dire enfin une société qui me ressemble donc ce ne sera pas les mêmes vous avez bien compris en termes de catégorie et puis il y a les autres les variables qui de temps en temps vont dire oui je veux voir en fait 50% de mon temps je vais utiliser la voiture même électrique ou d'un jeune corps ce sera nécessaire sinon je me déplace autrement parce que c'est cool pour la rénovation énergétique des bâtiments ce serait bien aussi de faire des choses et puis je vais mettre du photovoltaïque sur mon toit il y a le permis dans le seul concert mais ce ne sera pas nécessairement tout en même temps alors quand on regarde tout ça ce que je viens de dire déjà si je pose même cette audience de 260 personnes population la moyenne nationale de végétariens en France c'est de 2% 2 là on se dit est-ce qu'on va tous devenir végétariens en 2050 en une seule génération non donc est-ce qu'on peut pas être plus tôt et c'est ce que les scénarios acteurs ou Solagro vont dire c'est de dire en fait on va être à la moitié du temps on va réduire notre consommation de viande par 50% certains beaucoup plus seront complètement végétariens d'autres vont manger plus de viande donc il n'y a pas nécessairement une rupture sociale des pratiques et de consommation mais il y a certainement une évolution je veux revenir à ce que Benoît disait aussi ce qui a quand même important c'est qu'effectivement en 2050 ce qu'on pense c'est que même la personne le ménage qui n'en a rien à foutre du climat de l'énergie de l'environnement vont quand même plus quand même se retrouver dans un bâtiment énergie positive et donc être très peu émetteur pas par conviction mais simplement parce que la structure le permet on va utiliser plus le vélo pas parce qu'on est des champions militants idéologiques du vélo mais simplement parce que ça va être la meilleure façon de se promener en ville quand il ne pleut pas et parce qu'il va avoir des pistes sécurisées je voulais revenir quand même à deux points et là c'est mes petites pics que j'envoie aux économistes et aux personnes qui ont une approche très financière des choses même si ce n'est pas le cas de le voir d'ailleurs il est vraiment ouvert mais l'effet prix quand on regarde on fait des enquêtes en sociologie sur la question des différents facteurs et qu'on ne fait pas qu'analyser le facteur prix et qu'on analyse un ensemble de facteurs sur comment les gens prennent une décision pourquoi ils vont acheter quelque chose plutôt que d'autre chose pourquoi ils vont se déplacer d'une manière ou d'une autre le prix est un facteur parmi d'autres et parfois un facteur hyper flou je vous donne je vous donne en mille trois exemples la mobilité on a fait une évaluation de la perception des gens de leur coût de voiture et ensuite on leur a demandé combien vous pensez que ça vous coûte et on leur a demandé ensuite quel type de facteur vous prenez en compte dans votre évaluation alors les gens qui se souviennent du coût de leur assurance ce sont seulement les gens qui en ont eu besoin durant les deux derniers mois sinon ils évacuent ça de l'évaluation du prix de la voiture ils pensent toujours à l'essence et au parking pourquoi ? parce que c'est des coûts qui servent directement et la plupart la grande majorité ne pense pas du tout au coût de remboursement du prêt d'une voiture autrement dit ils s'évaluent énormément ce que ça leur coûte comme moignée de transport alors que pour le transport en commun ils le savent mais à quelques centimes près donc ça c'est une première chose deuxième chose encore une fois sur la mobilité disons que maintenant dans deux ans on est capable de mettre une connerie 5 millions de voitures électriques sur le marché même si vous la rendez cette voiture électrique vraiment pas chère au même prix qu'une voiture thermique normale et que vous n'avez pas les bonnes de recharge désolé ça ne marchera pas donc oui c'est bien d'avoir une voiture électrique qui n'est pas trop chère mais vous ne pouvez pas la charger à quoi ça sert d'en avoir une donc ça ne sert à rien non plus sur la rénovation énergétique des bâtiments on commence à comprendre certaines choses ce sont tous des freins qu'on va devoir lever durant les prochaines années et notamment sur la rénovation énergétique il faut trouver des solutions à ce que je vais vous expliquer durant les 5 prochaines années sinon on va prendre un retard considérable on va avoir beaucoup de difficulté à atteindre les objectifs neutre carbone par rapport au bâtiment on a remarqué en fait que vous savez qu'il y a beaucoup plus de pognon dans les coffres de l'État pour la rénovation énergétique qu'il y a de projets pourquoi ? parce que la plupart des Français vivent dans des copropriétés dans un bâtiment avec des locataires donc les propriétaires vivent dans un autre bâtiment dans une maison etc on a les propriétaires sur place dans le premier cas le locataire n'est quand même pas pour dépenser 10 000 euros pour un appartement qui ne lui appartient pas pour faire une rénovation énergétique le propriétaire qui n'est pas là n'a pas d'intérêt non plus parce qu'en fait il n'y a aucun retour sur l'investissement il ne peut pas vendre son appartement plus cher plus tard ou le louer plus cher parce qu'il y a eu de la rénovation parce qu'il est en concurrence avec d'autres appartements qui sont loués et les propriétaires qui sont sur place si j'ai 70 ans et plus je ne sais même pas si je vais être encore vivant ou pas en EHPAD ou je ne sais pas trop quoi dans 5 ans je ne ferai pas l'investissement je suis un jeune couple et j'ai l'intention d'avoir un enfant je suis dans 40 mètres carrés j'ai peut-être envie de déménager avant le premier enfant et certainement après être promis si j'en veux un deuxième et donc en fait je ne serai pas là dans 5 ans non plus et donc il y a tout ça qui se mange et tout ça ce ne sont pas des ça c'est la question du retour sur investissement mais certaines études sociologiques ont montré que la décision de ne pas faire un projet de rénovation énergétique arrive avant même l'évaluation financière donc sans avoir aucune idée du temps de retour sur investissement parce que l'évaluation peut être faite pourquoi ? là ce sont des facteurs qui ne sont pas financiers qui rentrent en jeu il va falloir les régler aussi première chose moi j'ai des gens qui bossent à l'extérieur de mon mur pendant un an ça fait du bruit ça fait de la poussière en termes d'intimité ce n'est pas fameux surtout qu'en ce moment je suis en termes de faire du télétravail à temps plein donc avoir des mecs qui sont je n'ai pas envie et ça il n'y a pas de question de prix là-dessus et en fait les gens vont refuser un projet de rénovation énergétique parce qu'un ils s'engueulent ensemble parce que les voisins il n'y a rien de tel pour s'engueuler et aussi parce que après il y a trop de gène et ça n'est pas lié aux questions de prix troisième exemple dont je voulais parler c'est l'effet rebond on en a parlé tout à l'heure alors l'effet rebond pour être plus précis je donne un exemple je fais les rénovations énergétiques de mon bâtiment il y a eu des ça c'est un exemple sur un très très gros quartier de Londres grosse rénovation énergétique très lourde avec sa chauffage centrale installée première année 40% ou 35% de réduction de la consommation d'énergie par les ménages les ménages étaient tellement contents la deuxième année ils se sont retrouvés avec une facture plus élevée qu'avant la rénovation énergétique et faire rebond je sais que ça me coûte moins cher donc j'utilise plus le service ou le poste le poste etc. et donc en fait je perds un gain partiel ou total et ça c'est parce que je sais que je veux faire un gain l'autre chose c'est que cet effet rebond c'est un petit peu à ça que Valérie et Maston Delmotte faisaient référence tout à l'heure c'est que si je sais par exemple que ça me coûte beaucoup moins cher 35% de moins sur ma facture d'énergie je me paye une billet d'avion pour aller faire un petit voyage ça c'est un effet rebond sur un autre secteur et ça franchement l'effet prix peut avoir un effet mais il faut que cet effet prix c'est à dire si vous faites le compte avec un effet rebond on va augmenter les prix par exemple de votre chauffage dépasser un certain niveau de kWh m² de consommé ça c'est une possibilité mais encore faut-il que les gens le savent et que les gens soient accompagnés dans ce changement ok je veux et c'est mon dernier point sur la prise de conscience j'ai vu beaucoup de prises de conscience alors je suis désolé ça dépend de ce que vous voulez dire pour la prise de conscience mais toutes les enquêtes en sociologie et en psychologie montrent que c'est pas parce que vous avez une prise de conscience sur un problème que vous allez changer votre mode de vie il y a d'autres choses qui jouent un rôle et qui est très important pas tout le monde est impliqué ou intéressé par le climat ou l'énergie on a d'autres choses à foutre dans la vie je suis désolé on peut avoir deux enfants on est fatigué quand on rentre du boulot je vais prendre une voiture parce que c'est trop compliqué sur le trajet c'est pas parce que je suis contre le changement climatique là c'est des citations que je vous donne de différents projets de recherche ils comprennent ils sont capables d'expliquer le changement climatique ils sont capables de nous expliquer une partie des sources et du problème ils reconnaissent très bien que c'est l'activité humaine mais au quotidien non c'est juste pas possible c'est trop lourd et trop difficile donc il faut faire gaffe avec cette idée de prise de conscience ça aide à accepter un changement de politique ça aide à comprendre pourquoi il y a des politiques publiques mises en oeuvre que ce soit au niveau national ou territorial notamment dans les collectivités territoriales mais c'est pas ça qu'il faut faire qu'on va casser des habitudes casser des habitudes est très lourd donc il faut autre chose aussi il faut de l'accompagnement je reviens au végétarisme vous voulez convaincre les gens d'être végétariens en France créer des bons livres de recettes avec la bonne bouffe végétarienne dedans il ne faut pas dire au genre il ne faut pas dire au genre devenir végétarien sous les climats ça ne marche pas c'est même pas une raison dans la tête des gens donc il faut pour être capable de passer en mode vitesse supérieure il faudrait un et je termine avec ça savoir un peu où on veut aller qu'est-ce que ça veut dire une société neutre encore pas dans 2050 est-ce qu'on peut donner envie d'y aller parce que si on ne donne pas envie ça va être difficile c'est grave ensuite il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une révolution des mentalités il faut partir des freins et des obstacles qui sont dans la tête des gens mais qui sont aussi hyper structurels dans la manière dont on a organisé l'urbain depuis une centaine d'années dans la manière dont on a tout complètement structuré la mobilité sur la voiture individuelle sur toutes ces questions qui sont donc qui demandent des gros investissements de fond là je suis d'accord et qu'il va falloir changer pour rendre les pratiques et les comportements plus faciles plus automatiques pour pas qu'on ait à réfléchir sans arrêt si je lave ma carotte mais je dépense de l'eau ben non je la bouffe à moitié sale comme ça c'est moins d'eau mais c'est plus dangereux pour les produits toxiques que je vais mettre dans le corps il y a une limite à ce qu'on peut faire voilà merci beaucoup alors peut-être pour rebondir sur vos propos vous avez participé à l'exercice ZEN 2050 porté par l'association des entreprises pour l'environnement et dans ce scénario il y a cette question finalement de comment tous les acteurs prennent leur part quelque part au passage à l'action collective et comment chacun finalement fait sa part mais participe aussi au fait que les autres fassent leur part donc comment les entreprises et les collectivités les collectifs au sens large en fait vont influencer et accompagner le passage à cette action collective et favoriser ces changements individuels j'aurais voulu si c'est possible que vous nous fassiez un petit retour finalement sur les principaux rendus de cette étude et sur cet enjeu-là plus particulièrement d'accompagnement des changements sur l'accompagnement des changements cognitivement en termes de neurochimie le cerveau est paresseux il n'aime pas faire d'efforts il est trop occupé à faire autre chose donc plus on lui demande de faire quelque chose de nouveau ou de casser des habitudes moins il aime ça c'est même angoissant pour une grande partie de la population donc agir sur les nudges on en sait très peu sur les nudges il faut en savoir beaucoup plus c'est tout un plan de recherche là sur la capacité des nudges on sait qu'un nudge peut aider à un changement de pratique très ponctuel dans le ici et le maintenant on n'est pas trop sûr du tout que ça fasse des changements de pratique à long terme donc ça c'est autre chose mais c'est déjà un moyen on peut avoir aussi des politiques des politiques coercitives bien sûr mais si une politique coercitive d'interdiction de mobilité individuelle voiture en ville n'est pas accompagnée par du transport en commun ça n'a pas sens c'est complètement débile parce qu'en fait vous allez avoir des stratégies de fruit de contournement des oppositions si vous ne prenez pas en compte les inégalités sociales vous avez des gilets jaunes qui est parfaitement naturel et normal donc comment accompagner d'abord la sociologie a beaucoup de choses à dire là-dessus sur quand on doit faire la contrainte ok on l'a fait mais il faut que ça vienne avec quelque chose d'intelligent qui donne envie etc. petit exemple vous pouvez utiliser le nombre de parkings Paris a fait une grosse annonce sur la réduction du nombre de parkings vous changez cette place de parking en terrasse pour le café et ça attire des gens ça améliore la qualité de vie etc. il faut penser beaucoup plus de manière positive à la manière d'accompagner les gens de faciliter le changement donc les gens habitent en milieu urbain en milieu rural il y a des collectivités qui peuvent aider il y a nous en tant qu'individus certains gestes que l'on fait non obstinant de l'état quand j'achète de la viande je ne me demande pas si l'état me donne la permission ou pas j'achète de la viande parce que j'en ai envie ou je ne l'achète pas il y a des décisions individuelles et certaines décisions individuelles sont très difficiles à faire dans un contexte urbain par exemple donc il y a ça sur les entreprises les entreprises commençaient pas toutes bien entendu mais beaucoup d'entreprises qui ont été beaucoup plus sensibles à la pression du marché et des consommateurs et là c'est peut-être mon point de vue nord-américain mais il y a une chose qui est beaucoup sous-estimée et sous-utilisée en France c'est la puissance du poignant que vous avez dans vos poches dans vos porte-monnaie quand vous allez acheter des produits donc vous allez dire oui les produits bio sont plus chers certes ils sont plus chers mais il y a d'autres manières d'acheter des choses il y a d'autres manières de faire de la pression les mouvements de consommateurs dans le monde anglo-saxon ou l'état beaucoup moins présent sont beaucoup plus forts il y a des gens qui écrivent des lettres à leur commerce local ou à des grandes entreprises vous commencez à craquer votre connerie à emballer des noix de coco avec du cellophane parce que sinon on ne retourne pas chez vous pour faire nos courses donc ce type là on sous-estime beaucoup la capacité à le faire il y a plusieurs exemples de ça et oui les grandes compagnies veulent bien influencer nos décisions d'achat parce que ça leur permet en fait de réduire les coûts sur la diversité de l'offre ok mais en même temps on peut mettre de la pression dessus parce qu'ils sont sensibles ils ne veulent pas perdre de marché et surtout ce qu'ils ne veulent pas perdre en termes de marché ce n'est pas le marché maintenant c'est le marché qui est en train d'émerger avec des nouvelles contraintes de politique publique européenne et nationale sur ce qu'on va pouvoir manger comment on va se déplacer les produits à acheter d'où ils proviennent leur provenance leur niveau de qualité sanitaire il y a tout ça qui se met en jeu et qui commence à mettre de la pression sur les entreprises donc vous voyez un jeu à trois ici on peut mettre de la pression sur les entreprises en tant qu'individus et sur les collectivités territoriales les collectivités territoriales tentent d'encadrer et aussi parfois d'accélérer la vitesse de changement de leur population et on peut aussi mettre en tant qu'individus de la pression sur les entreprises les collectivités territoriales peuvent agir sur les petites entreprises sur leur territoire sur les grandes mais ça ça prend un état il faut le gouvernement central pour faire un truc c'est pas Grenoble qui va pouvoir s'attaquer au GAFA et là ça prend l'Europe pour le faire parce que même l'État français seul ça marche fort et donc vis-à-vis de qui on a en face ça prend des niveaux d'implication au niveau d'intervention qui sont différents ce que je remarque c'est qu'il y a quelques années on faisait quelque chose de tout bête on interdisait et puis c'est à peu près tout et là on est capable d'imaginer des bouquets on parle de bouquets énergétiques mais on parle de bouquets de politique publique aussi avec de la communication de l'incitation de l'accompagnement de la contrainte et de la punition l'idée c'est ce qu'on essaie de développer c'est de le faire intelligemment parce que vous pouvez faire tout ça super mal et ça marche pas du tout si vous faites la contrainte il faut que ça soit ciblé il faut que ça soit compris pourquoi il faut que ça soit accompagné et il faut avoir de la sensibilisation pour expliquer pourquoi et il faut avoir une alternative vous arrêtez vous arrêtez au service et carbonez et vous offrez pas une alternative les gens sont coincés et ça si vous êtes coincé vous refusez très bien merci beaucoup pour ces propos je vous propose à vous et M. Legay qu'on prenne quelques questions du chat qui vont croiser un petit peu vos regards en fait sur ces différents points alors la première question était principalement pour M. Legay parce que c'était une question de précision vous avez parlé de la manière dont les investissements pouvaient être dirigés finalement et du coup la question était est-ce que vous pouvez un petit peu revenir dessus et être un peu plus précis sur les priorités en exemple on citait l'isolation les véhicules électriques mais un petit peu pour se rendre compte un peu mieux finalement de vers quoi il faudrait réfléchir ces investissements on aimerait quelques éclaircissements sur ce point alors peut-être quelques exemples j'ai mis dans le chat le lien vers l'étude complète et encore une fois alors nous ce qu'on a fait on a fait un truc bête et méchant entre guillemets c'est-à-dire qu'on a regardé les investissements qui avaient lieu chaque année aujourd'hui en France donc de l'historique on fait ça depuis 2012 on arrive à tracer ce qui se fait et on compare ça par rapport à la stratégie nationale bas carbone donc on n'invente pas une trajectoire nous Institut de l'économie pour le climat on n'invente pas une trajectoire on prend celle-là qui a été disons validée entre guillemets par les pouvoirs publics ou en tout cas discutée entre les parties prenantes et les pouvoirs publics et donc cette trajectoire c'est celle de la stratégie nationale bas carbone ça ne nous emmène pas jusqu'en 2050 donc pour reprendre l'image de Stéphane disons la carte est un petit peu floue disons à horizon 2050 mais quand même on a le début du film enfin on voit à peu près le début de la route et après à horizon 2050 ça devient un peu flou et quand on prend cette stratégie nationale bas carbone en fait nous ce qu'on s'est amusé entre guillemets à faire on a des amusements sérieux quand même quelque part on a traduit cette stratégie nationale bas carbone en besoin d'investissement encore une fois je le rappelle les investissements c'est pas l'alpha et l'oméga c'est un truc nécessaire mais pas suffisant mais on a traduit cette SNBC dans ce qu'on arrivait à trouver quand la SNBC disait il faut tant de voitures ben voilà très bien tant de voitures fois tant on va avoir besoin de tant d'investissements pareil pour les rénovations énergétiques des logements etc. les pistes cyclables machin truc on a pris ça et on a chiffré ça donc c'est pas notre vision à nous c'est celle finalement de l'état qu'on a transposé en besoin d'investissement les plus gros besoins d'investissement c'est sur trois secteurs le bâtiment les transports et l'énergie pour faire vraiment très simple aujourd'hui dans la performance énergétique dans les bâtiments neufs les montants mobilisés sont à peu près les bons je ne suis pas en train de dire que c'est bien dépensé que les montants mobilisés sont les bons c'est à dire que il y a certainement une façon de mieux dépenser en tout cas mais ça c'est sur le neuf en revanche si on regarde la rénovation des logements là on voit il y a un gap d'investissement un déficit d'investissement et alors peut-être pas abyssal mais en gros il manque à grosse maille à horizon même pas 10 ans à horizon 5 ans il manque à peu près 5 milliards d'euros d'investissement par an dans la rénovation énergétique des logements encore une fois je ne regarde que les montants je ne regarde pas comment ces montants sont dépensés et donc je ne suis pas en train de dire que ce qui est dépensé aujourd'hui est bien dépensé c'est un autre sujet et notamment est-ce que c'est bien dépensé est-ce que ça nous laisse bien qualitativement sur la stratégie nationale bas carbone et la trajectoire ZEN 2050 c'est un vaste sujet aujourd'hui on fait essentiellement de la rénovation par geste c'est à dire par étape on fait pour ainsi dire pas de rénovation globale on a des raisons de penser que pour atteindre la neutralité carbone il faudra quand même aller rapidement vers de la rénovation globale qu'aujourd'hui en gros on ne sait pas faire ou en tout cas pardon je reformule on ne sait pas faire à une échelle industrielle ça doit être à peu près 1% des rénovations deuxième sujet le transport sur les infras de transport donc les montants sont à peu près les bons sauf que globalement les montants d'investissement sauf que globalement dans le passé récent on a plutôt favorisé tout ce qui est LGV alors que ce qu'il faudrait peut-être faire du côté des infras c'est plutôt favoriser la mobilité du quotidien pour éviter l'effet un peu gilet jaune entre guillemets les gens qui sont coincés comme disait Stéphane qui disent ben voilà j'ai pas le choix sur les véhicules bas carbone en gros là il y a un déficit d'investissement abyssal si on suit la stratégie nationale bas carbone déjà dès aujourd'hui il manque à peu près 6 à 7 milliards d'euros d'investissement public et privé et quand on se projette à horizon 10 ans c'est plutôt la vingtaine de milliards d'euros d'investissement qui manque comme le disait Stéphane décidément merci Stéphane parce que je m'appuie beaucoup sur toi pas tout d'avoir les véhicules il faut aussi accessoirement mettre quelques millions d'euros sur les bandes de recharge sinon les milliards vont pas se déplacer les véhicules thermiques vers les véhicules bas carbone et puis dernier élément sur l'électricité renouvelable et la chaleur renouvelable je vais pas l'oublier là aussi on a un gap d'investissement à peu près 5 milliards par an sur l'électricité renouvelable et puis à grosse maille 2 milliards d'euros par an sur la chaleur renouvelable on a en général tendance à oublier les énergies renouvelables c'est pas que l'électricité il y a aussi la chaleur et il y a tout un tas de choses à faire dessus voilà vraiment à grosse maille j'ai pas parlé de l'agriculture parce qu'on a pas pu évaluer le déficit d'investissement mais il y a certainement également un déficit d'investissement on est en train de travailler dessus donc pour la crise de 2025 je le dis à moitié en blaguant on pourra proposer des choses sur l'agriculture et puis il y a tout un tas d'autres secteurs sur lesquels la stratégie nationale bas carbone n'est pas suffisamment précise pour qu'on puisse la décliner en chronique d'investissement et donc on a du mal à évaluer les besoins donc ce qu'on fait nous c'est certainement une sous-estimation des besoins d'investissement par rapport à ce qu'il faudrait vraiment faire très bien merci beaucoup donc on va poursuivre avec cette question finalement sur les investissements qui va rebondir aussi sur les propos de Stéphane Labranche et du coup c'est un peu une question pour tous les deux qui est finalement que ces investissements pouvant se traduire par une meilleure performance des équipements risque du coup de créer un effet rebond comme on le disait qui finalement fait qu'on consomme plus du coup est-ce qu'il ne faudrait pas accompagner ces investissements d'une politique sur les prix pour influencer aussi bien sur les consommations associées finalement ah ouais ouais pour moi c'est nécessaire même si on bon il faut faire attention à l'effet rebond c'est pas parce que bon j'ai fait des rénovations énergétiques de mon bâtiment ça m'a coûté tant et donc je me chauffais à 20 plutôt qu'à 19 donc le gain disons 30% il est peut-être de 25 ou de 20% j'ai quand même un gain de 20% pour pas l'oublier il faut pas se jeter sur l'effet rebond comme si c'était et on a tendance à faire ça je l'entends souvent dans des conférences si on a l'effet rebond donc la solution est pas bonne attendez l'effet rebond en général il est partiel par rapport au gain attendu donc on a un gain quand même est-ce qu'il est au niveau de ce qu'on voulait non donc question à quoi est dû ce différentiel et à comment on peut l'accompagner donc ça c'est important alors le problème c'est que ça demande tellement de compréhension de tout ça et d'observation de soi que ça commence à être très lourd à faire donc effectivement souvent sur certains secteurs dont le chauffage et des choses comme ça il faut se mettre en mode automatique il faut pas penser que je vais gérer mon chauffage à la minute près ou à leur prêt et donc comment je fais avec des offres tarifaires peut-être un peu plus agressives auxquelles on va rappeler qu'on va rappeler aux clients d'ailleurs pour dire bon là vous chauffez à 21 voici combien que ça va vous coûter par rapport à 20 ou à 19 et là vous allez dépasser votre moyenne annuelle donc les prix vont augmenter alors ça pose quand même des problèmes de précarité les plus pauvres les offres tarifaires que je vois émerger en termes d'offres tarifaires énergie chauffage etc dans les ménages c'est qu'on va avoir des offres tarifaires de classe sup qui vont pouvoir payer et ne pas se faire effacer pouvoir déroger quand ils veulent et faire ce qu'ils veulent et on va avoir des offres tarifaires de base et là ils vont trouver des mots de marketing pour dire qu'en fait vous avez pas le choix quand on va vous effacer par une heure c'est à dire qu'on va arrêter votre chauffage vous allez simplement prendre l'arrêt de chauffage c'est étant dit on perd environ un degré en une heure on le sent on le ressent pas mais il peut il va y avoir des offres tarifaires comme ça qui peuvent émerger notamment avec la libéralisation du marché européen etc donc ça ce sont des risques pour prendre en compte mais comment on fait pour les encadrer pour ne pas casser des effets négatifs sur justement les questions de précarité ça c'est pour moi c'est important comment gérer les ferrebonds autrement et ces choses là franchement on n'est pas encore très bon là-dessus si vous pensez que mes réponses sont un peu flou c'est normal encore beaucoup de recherches à faire juste peut-être un autre commentaire qui est lié à cette question là du budget carbone et du budget budget carbone dans le sens de on a fait des expérimentations une expérimentation il y a quelques années on leur a dit genre on vous donne un taux de 100 et puis vous allez mesurer dans toutes vos activités vos secteurs d'activité quotidienne où vous émettez du carbone l'équivalent en CO2 de votre consommation d'énergie ensuite vous allez tenter en fait de réduire le plus possible pour être capable d'échanger avec d'autres il n'y avait que des écolos convaincus et ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné parce que c'était vraiment trop lourd parce que les écolos convaincus étaient convaincus de faire beaucoup mieux que ça et qu'en fait avoir ces derniers gains c'est très difficile quand on fait beaucoup d'efforts déjà il y avait la question des jugements de valeur qu'on se porte à soi-même si on est passé à l'écolo et qu'on n'a pas finalement envie de faire autant qu'il le faudrait et finalement on n'est même pas allé au bout du projet alors maintenant je pense que ça a été il y a une dizaine de néantes donc maintenant les choses ont évolué en termes de conscience de compréhension et je pense en partie d'envie de faire des changements certains changements en tout cas donc il faudra peut-être le faire mais il faudra le faire différemment il faut le faire à la légère il faut faire cette sensibilisation et donner un premier taux de budget carbone qui est très très élevé qui donne envie aux gens de dire ah putain je suis passé de 200 à 180 ce qui est peut-être plus facile que de passer de 100 à 90 vous voyez ce que je veux dire donc il y a aussi un niveau qui était difficile et ça je finis avec ça mais ce qui était difficile avec l'expérience budget carbone c'est que il faut en savoir tellement sur tellement de secteurs différents et s'observer ensuite sur tellement de secteurs différents que ça devient hyper lourd en termes de temps en termes d'efforts cognitifs en termes d'efforts physiques en termes de temps passé c'est juste c'est juste c'est les bonnes mais il faut trouver des manières de simplifier de rendre ça hyper sexy et attirant parce que sinon on ne marche pas Benoît est-ce que vous souhaitez rebondir sur ces propos avant qu'on prenne une dernière question oui peut-être sur les signaux prix je suis en complète accord avec Stéphane en fait alors j'ai beau être économiste je ne suis pas j'allais dire un gourou du signal prix le signal prix c'est intéressant pour éviter l'effet rebond et en tant qu'économiste en fait c'est à peu près le seul le seul outil qu'on a justement pour éviter l'effet rebond et c'est utile de le mettre mais en complément d'autres mesures aussi c'est à dire c'est pas simplement on met un signal prix et ça va se faire en fait si vous faites ça vous avez les gilets jaunes on a vu ça on met un signal prix et ça va se faire ben oui on voit bien les gens mettent un gilet jaune ils vont sur les ronds-points etc donc il faut quand même faciliter aussi le passage le changement disons le changement de monde dans lequel on vit et ça c'est pas forcément que le prix du carbone qui va le faire et puis par ailleurs le prix du carbone quand on parle de signaux prix c'est pas que la taxe carbone ou ces avatars et c'est pas que le prix de l'énergie nous on a été très on a été très impacté par la crise des gilets jaunes parce qu'on s'est dit ben finalement ces gens ont certainement aussi des bonnes raisons de s'indigner et en fait on a du coup commencé un petit travail qui a été utile pour la suite on s'est amusé à regarder le budget de l'état français et à regarder les signes au prix donc les mesures budgétaires et fiscales qui sont dans le budget de l'état et en fait on a trouvé 250 mesures qui ont un impact sur les émissions de gaz gaz à effet de serre donc des mesures budgétaires et fiscales on a trouvé en fait 250 taxes carbone qui s'appellent pas comme ça mais qui ont finalement un peu le même effet et donc en fait du point de vue du législateur c'est sur ces 250 leviers qu'il faut jouer et pas seulement sur la taxe carbone qui elle ne porte que sur la consommation d'énergie et pas du tout sur les autres volets par exemple comme Stéphane en parlait tout à l'heure quand j'achète une voiture alors déjà je comprends pas trop quel est le coût mais il y a plein de postes de coût sur lesquels on peut jouer on peut jouer sur la consommation de carburant on peut jouer sur l'assurance pourquoi pas puisqu'on la paye chaque année alors Stéphane tu viens de me démolir ma baraque en me disant que les gens ça a pu créer le prix de l'assurance mais si on dit les voitures plus polluantes vont avoir une assurance plus coûteuse parce qu'elles vont plus vite parce que je sais pas quoi parce qu'il y a une justification pour le faire et puis on peut jouer à l'investissement là c'est plutôt le rôle d'un bonus malus en fait il y a plein de trucs qu'on peut bidouiller entre guillemets pour faire en sorte que les investisseurs les ménages les entreprises changent leurs investissements et peut-être aujourd'hui et demain leur comportement voilà il n'y a pas que la taxe carbone là dedans encore une fois je suis peut-être un économiste pas complètement mainstream là dessus mais il n'y a pas que les signaux prix dans la vie et dans les signaux prix il n'y a pas que la taxe carbone voilà peut-être ce qu'il faut retenir de cette intervention c'est utile c'est parfois nécessaire et très rarement suffisant voilà pour le dire en un mot alors merci beaucoup je vous propose peut-être une dernière question qui est assez ouverte finalement et qui rebondit sur vos propos précédents qui était qu'on voit qu'il y a besoin finalement de créer un futur désirable c'est ce qui revient dans vos propos et donc comment rendre la neutralité carbone sexy je ne sais pas si à ce stade vous avez des propositions pour accompagner justement cette vision de la neutralité carbone je pense que on parle beaucoup de la pub qui alors je pense je vais être un peu méchant mais la donnée scientifique sur le changement climatique et sur les catastrophes à venir ça demeure quand même très cognitif tout ça c'est des informations rationnelles que le cortex le néocortex est capable de prendre en compte la publicité fait appel à autre chose elle fait appel au rêve elle fait appel aux représentations à l'imaginaire le fait d'avoir une belle voiture va faire que je vais être plus attirant pour les meufs des choses comme ça c'est peut-être complètement à côté de la plaque mais ça fonctionne plutôt bien et donc je pense que le rôle de la publicité ce n'est pas simplement d'arrêter de faire de la publicité pro-carbonée si on peut appeler ça comme ça et de commencer à faire de la publicité positive à l'égard d'un monde qui serait neutre en carbone qu'on fait appel à de l'imaginaire donc ça c'est un premier point et ça ils sont capables de rendre les choses sexy mais rendre les choses sexy c'est peut-être avoir aussi justement c'est ce que je disais tout à l'heure un bon livre de recettes végétariennes si la bouffe elle est bonne quand on la mange on va avoir envie de la refaire et si on a une piste sécurisée de vélo on va avoir envie de faire du vélo pourquoi ? parce qu'on sait qu'en fait le risque d'accident est un des obstacles majeurs en fait au rapport modale vers le vélo dans les villes à part pour les maniaques comme moi qui aiment bien se promener en vélo quel que soit le niveau d'accidentologie la plupart des gens n'aiment pas trop donc en fait ça c'est rendre des choses sexy en fait c'est le pull on va avoir un petit peu de pouche derrière on met de la pression sur la voiture mais il faut avoir le pull par ailleurs donc je réponds aussi à deux trois autres commentaires que j'ai vu tout à l'heure on n'est pas encore très bon pour faire ça on commence à comprendre mais rendre une société neutre en carbone en 2050 sexy alors qu'on ne sait même pas de quoi ça va avoir l'air c'est un peu difficile en complément effectivement pour rendre sexy il faut permettre aussi les changements de comportement c'est l'exemple que je donnais et que Stéphane a redonné aussi sur les pistes cyclables typiquement si vous voulez que les gens se déplacent en vélo il faut les aider et il ne faut pas simplement leur donner une injonction ou leur mettre une taxe carbone sur le prix de l'essence enfin voilà il faut les aider mais quand je dis les aider c'est faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité donc typiquement avoir des pistes cyclables qui sont séparées du flux de voitures d'ailleurs pour la petite histoire moi j'ai passé toute mon adolescence aux Pays-Bas donc je me déplace en vélo à Paris pour des raisons de praticité et pas du coût de prix mais pour la petite histoire pourquoi est-ce que les Pays-Bas sont devenus la nation du vélo parce que dans les années 70 ce n'était pas le cas c'était la nation du tout bagnole à quelques rares exceptions près et en fait ils ont commencé à faire des pistes cyclables séparées trafiques automobiles parce que les vélos étaient gênants pour les voitures voilà donc ils se sont dit on va enlever ces machins gênants de la chaussée on va les mettre sur des pistes cyclables séparées boum du coup tout le monde est passé sur des vélos enfin en fait c'était presque un renversement de la politique publique ils ont voulu favoriser presque la voiture et en fait ils se sont dit mais non en fait les gens prennent les vélos donc ça c'est ce genre de choses c'est ça qu'il faut aider rendre désirable c'est pas très compliqué enfin c'est pas très compliqué il faut effectivement montrer que un c'est possible et deux qui peut y avoir et là je vais parler en tant qu'économiste qui peut y avoir des co-bénéfices quand on se déplace en vélo honnêtement moi mon bénéfice c'est pas le coup c'est même pas la protection de la planète c'est que j'ai un véhicule individuel avec un moteur à deux temps refroidissement à air je suis peinard sur mon vélo voilà je suis comme dans une voiture sauf que j'ai pas mon salon de 10 mètres carrés autour de moi j'ai que mon petit vélo voilà mais ça c'est désirable autre exemple en termes de politique publique la pollution de l'air le changement climatique tout le monde s'en fout c'est à long terme etc une tonne de CO2 ça fait 20 ans je travaille sur le sujet j'en ai jamais vu une une tonne de CO2 réduite encore moins par contre la pollution de l'air je vois très bien concrètement ce que ça fait et Bercy par exemple le voit aussi c'est 50 milliards d'euros de coûts sociaux et 50 000 morts prématurées par an donc en fait le moteur de l'action pour le climat en général c'est pas le climat il faut pas que ça le devienne les gens vont pas aller dans le transport en commun pour protéger le climat ils vont y aller pour se déplacer avant tout et donc il faut rendre c'est ça qu'il faut rendre désirable en fait entre guillemets bassiner les gens avec le climat je vous parle je viens du climat donc c'est pas ça qui marche il faut leur dire non en fait on peut vivre dans un monde zéro carbone et on peut bien vivre et on peut même mieux vivre que dans un monde c'est ça qu'il faut vendre c'est pas toujours très simple mais on peut le faire là tu viens de parler là tu viens de parler comme un sociologue du climat dans cette société je n'ai rien à rajouter fais gaffe je vais t'insulter je vais dire que t'es un économiste non ouais exagère toi quand même et bien merci à tous les deux pour vos interventions et ces échanges très très riches donc avant de passer à la troisième et dernière séquence de la matinée je propose de participer à une nouvelle activité sur Bicast donc cette fois-ci c'est une activité de type sondage alors voilà je vous l'affiche à l'écran et l'idée c'est de voir un petit peu comment vous vous situez par rapport à la neutralité carbone est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir les clés pour mettre en place cette neutralité à votre échelle et sinon qu'est-ce qu'il vous manque comment est-ce que vous voyez justement les choses sur ce point donc nous allons à présent passer à la dernière partie de cette première rencontre avec un temps d'échange dédié au rôle des territoires et en particulier des régions pour relever le défi de la neutralité carbone alors pour cela j'invite madame Ophélie Riesler chef du département de lutte contre l'effet de serre au sein de la direction générale de l'énergie et du climat au ministère de la transition écologique à nous rejoindre je vois que vous êtes connecté madame Riesler c'est parfait alors madame Riesler ma première question on a vu voilà que la France a des objectifs ambitieux en matière de neutralité carbone il y a eu aussi des évolutions européennes récemment sur ce point je voulais voir avec vous de quelle manière aujourd'hui finalement l'engagement de la France se matérialise sur le chemin de la neutralité carbone alors on ne vous entend pas bien madame Riesler je ne sais pas si votre micro est activé alors pourtant c'est le cas alors non on ne vous entend toujours pas peut-être essayez de débrancher votre micro et de le remettre alors madame Riesler je ne vous vois plus non plus donc je ne sais pas si votre micro s'est réactivé alors non malheureusement on ne vous entend toujours pas peut-être essayez de vous déconnecter de vous reconnecter à l'application en attendant je vais inviter peut-être quelqu'un de l'institut à intervenir sur la note on ne vous entend malheureusement toujours pas alors en attendant de régler le petit souci de micro de madame Riesler je vais demander à Martin Hervouet de l'institut Paris Région de peut-être nous expliquer rapidement les travaux de l'institut sur la question de la neutralité carbone et notamment une note rapide qui vient d'être produite sur le sujet oui merci Louise vous m'entendez ? oui on vous entend très bien très bien bonjour à toutes et à tous alors très rapidement le temps que le petit problème se règle et puis évidemment Louise tu m'interromps si besoin si madame Riesler est à nouveau disponible voilà donc on comme Fouad Awada le directeur de l'institut l'a rappelé en début de cette rencontre donc on on souhaite vraiment s'investir dans les enjeux de la neutralité carbone du zéro émission net en essayant de faire atterrir les enjeux là sur les enjeux franciliens proprement franciliens on a souhaité partir notamment avec cette rencontre là et la première note rapide vient de sortir on pourra vous mettre le lien de partir un petit peu de la vision d'ensemble pour rappeler pourquoi on parle du zéro émission net d'où ça vient pourquoi on n'en parlait pas il y a encore moins de 10 ans en réalité le premier rapport du GIEC a vraiment parlé du concept scientifique de zéro émission net et de la nécessité de parvenir à zéro émission net pour stabiliser le rangement planétaire c'est le rapport le cinquième rapport d'évaluation du GIEC de 2014 et ensuite ça se traduit en objectif politique l'année suivante avec l'accord de Paris donc c'est relativement récent donc il y a une dimension scientifique vraiment de physique à comprendre que Valéry Masson-Dalnotte a rappelé tout à l'heure ce lien qu'on connaissait déjà entre évidemment la responsabilité majeure des gaz à effet de serre d'origine humaine qu'on dit anthropique dans le réchauffement climatique mais le fait qu'il y a un lien quasiment proportionnel entre les émissions cumulées de CO2 et le réchauffement planétaire ça a permis de dégager cette notion de budget carbone et donc de nécessité de budget carbone associé à un niveau de réchauffement déterminé selon le réchauffement qu'on vise plus ou moins proche du réchauffement actuel le budget carbone restant est plus ou moins limité et si on souhaite ne pas déplacer ce budget carbone il faut parvenir à zéro émission nette le plus rapidement possible donc on a essayé de montrer dans cette intrapide de rappeler ces éléments scientifiques de voir comment ça se traduit en objectif politique et de montrer aussi quelle est la stratégie et une logique en fait du zéro émission nette il ne s'agit pas juste de réduire les émissions de gaz à effet de serre il y a une dimension logique donc on pourra vous mettre le lien dans le chat je pense qu'Ophélie Riesler est actuelle et maintenant désormais on peut l'entendre et je vais donc redonner la parole à Louise et ensuite à Ophélie Riesler Merci beaucoup Martin pour cette intervention donc effectivement Ophélie je crois qu'on vous entend mieux je vous ai entendu parler il y a deux secondes donc ça doit être bon du coup je vous repose la question que j'avais énoncée tout à l'heure à savoir comment se matérialise aujourd'hui l'engagement de la France sur le chemin de la neutralité alors est-ce que vous m'entendez ? oui c'est parfait on vous entend également très bien bon bah toutes mes excuses pour ce petit contre-temps donc en remarque l'ignoire c'est que j'ai la voix un tout petit peu couverte j'espère que tout le monde me comprendra bien donc merci beaucoup pour cette invitation à échanger avec vous aujourd'hui Benoît et Stéphane Labranche ont un peu sauvé de la planche parce que moi je vais très proséguement vous parler de climat et de réduction de gaz à effet de serre et pas de politique de qualité de l'air etc. pour pouvoir réduire les émissions c'est un peu plus un peu plus standard je vais vous partager mes mes slides je vais vous partager je pense que maintenant vous voyez oui c'est parfait on voit votre votre présentation voilà merci et sur les objectifs de la question portée sur les objectifs de la France en matière de réduction d'émissions donc on a on a ici trois éléments cadrant ces objectifs la loi énergie climat de novembre 2019 qui a inscrit dans la loi un objectif de neutralité carbone dont Valérie Masson-Dalmat a beaucoup parlé en première intervention à l'horizon 2050 un objectif en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris mais également un objectif de réduction des émissions pour d'une certaine manière sécuriser que cette neutralité carbone ne sera pas atteinte par un accroissement très fort des puits et des éventuellement de surtout de le risque éventuellement qui est de la réduction d'émissions par achat de crédit à l'international donc il y a aussi un objectif de réduction des émissions de division par six au moins par rapport à 1990 l'objectif dont aujourd'hui tout le monde parle est en fait un objectif qui est plus ancien que cette loi énergie-climat qui est un objectif de la loi transition énergétique pour la croissance verte de 2015 qui est un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90% on a fait aujourd'hui à peu près la moitié du chemin en 30 ans on doit faire notre moitié du chemin en 10 ans et c'est tout l'enjeu qui va nous occuper pour la suite de cette présentation et puis évidemment l'actualité c'est le rehaussement de l'objectif au niveau européen avec un objectif qui a été décidé au niveau du conseil de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre donc quand on compte les émissions moins l'absorption par les puits de moins moins 50% 55% d'ici de 2030 en 2030 par rapport à 90% cet objectif avant était également de 40% sur juste la part la part émission et un renforcement du système d'échange de qu'on appelle de quota d'émissions de l'UE ou de crédit carbone alors quand on revient à la trajectoire enfin aux objectifs français vous avez ici représenté la trajectoire de réduction d'émissions telle qu'elle est présente proposée telle qu'elle a été construite dans la stratégie nationale bas carbone qui est le document dont vous avez déjà entendu parler ce matin qui est le document de stratégie de la politique de réduction des gaz à émission de gaz à émission d'émissions de gaz à effet de serre pardon de la France cette stratégie a été instituée par la loi de 2015 de transition énergétique et de croissance verte et on a publié une première édition de la SNBC a été publiée en 2015 et puis on a deuxième édition l'exercice de révision a été fait en 2018 et on a publié une seconde édition en milieu d'années en avril qu'est-ce qu'elle fait cette stratégie nationale bas carbone qui est la feuille de route de la France sur la réduction de l'émission elle fixe trois choses elle fait un travail assez important approfondi et surtout partagé avec les parties prenantes d'élaboration d'un scénario donc c'est une grosse modélisation sur des hypothèses de politique publique on regarde en fonction de certaines hypothèses sectorielles de politique publique sectorielle à combien de réduction d'émissions on peut la conduire pour atteindre les objectifs elle fixe en fonction de ce scénario et de ses résultats de modélisation trois budgets carbone quinquennat sur 15 ans finalement le prochain c'est 2019 2024 et puis successivement fin 2023 et successivement jusqu'à 2033 c'est important que ce soit sur des budgets quinquennaux parce que ça a été expliqué précédemment il y a beaucoup d'inertie des effets éventuellement conjoncturels dans les émissions d'une année et que regarder une sur cinq ans ça nous permet de s'assurer que finalement de contrôler que les politiques publiques structurelles nécessaires à l'atteindre des objectifs soient mises en place et elle comporte également toute une série d'orientations de politique publique alors on est sur de l'orientation parce que ce document n'a pas de valeur de programmation il n'a pas vraiment valeur de fixer les budgets ça c'est du dur et de fixer les parts sectorielles en fonction des différents secteurs de contribuant au budget carbone et ensuite de donner des orientations au secteur mais c'est bien après au secteur et aux responsables de chaque secteur de prendre en charge cet objectif et de proposer les politiques publiques adaptées et de les mettre en oeuvre ici vous avez également en vert ce que le scénario prévoit en termes d'absorption pour atteindre un équilibrage en 2050 entre les émissions et les absorptions vous avez également ce que vous voyez sur cette figure c'est la représentation de l'accélération nécessaire c'est à dire qu'entre 90 et 2015 on a réduit à peu près de 3,5 millions de tonnes par les émissions entre 2015 et 2030 il faut les réduire à peu près de 10 millions de tonnes par entre 2030 et 2050 il faudra les réduire de 11 à 12 millions de tonnes par donc en fait cette courbe prévoit plutôt une accélération de la réduction d'émissions au cours du temps ce qui va forcément être incompatible par exemple si on pense à l'électrification l'électrification du parc du véhicule au début on peut considérer que ça va lentement parce que la technologie n'est pas encore là que les voitures sont encore chères et que l'habitude de rouler en véhicule électrique n'est pas encore prise qu'à partir du moment où on atteint 15, 20, 30% de par de marché tout d'un coup ça s'accélère parce que un peu par effet comme on peut le voir sur le produit par effet de entre guillemets de mode d'influence finalement l'habitude se répandre beaucoup plus vite alors un petit mot sur l'empreinte carbone qui a été évoqué ce matin également parce que c'est un sujet qui n'a pas le même niveau aujourd'hui le même niveau d'objectif dans la SNBC mais qui n'est pas absent vous avez dans la SNBC c'est tout un chapitre sur les enjeux de l'empreinte carbone c'est quelque chose qui est regardé de plus en plus avec attention en termes de gouvernance climat mais également par les acteurs qui demandaient par les acteurs et ce qui est vrai c'est que si on a réduit nos émissions territoriales d'environ 20% dans les dernières années on ne peut pas du tout en dire autant des émissions empreintes donc de l'empreinte de la France qui elle est plutôt sinon stable en tout cas enfin sinon oui plutôt croissante ou stable alors il faut bien je suis un tout petit peu plus réservé c'est que les émissions les calculs de l'empreinte des produits et de l'empreinte d'un pays sont soumis à beaucoup plus d'incertitudes à beaucoup plus d'incertitudes dans les chiffres et à l'empreinte carbone et donc du coup les variations sont en prenant un peu plus de prudence alors que sur les émissions territoriales les chiffres sont beaucoup plus précis c'est dû au fait que calculer l'empreinte carbone ça nécessite de connaître un peu finement les mix énergétiques des pays par exemple des pays exportateurs enfin des pays auprès desquels on importe et ça on n'a pas forcément accès à des données très précises par exemple donc l'empreinte carbone a augmenté de 95 à 2005 et ça évidemment pour le clim pour l'atmosphère d'une certaine manière que les émissions soient en France ou en dehors de la France ça compte pas ça c'est vraiment un sujet de préoccupation l'autre sujet de préoccupation c'est l'effet économique de ce mouvement c'est que le témoin ou la oui le témoin je dirais du fait que que les émissions soient aujourd'hui ont été un petit peu délocalisées et qu'en fait la production a été un peu délocalisée et donc un petit déséquilibre économique éventuellement qui s'il était pour continuer à être poussé pourrait conduire à des vrais enjeux à la fois une impasse sur les réductions d'émissions et peut-être un peu une impasse économique juste pour signaler que comme je vous le disais ça va être un sujet de préoccupation encore de plus en plus important et que la loi énergie climat la LEC de son petit nom excusez-moi pour l'acronyme la LEC est un a prévu qu'à partir de la prochaine révision de la stratégie national à carbone on ait des budgets carbone indicatifs sur l'empreinte carbone donc en fait qu'on se dote d'un outil de pilotage comme on le fait sur les émissions territoriales sur les émissions de l'empreinte on commence à s'y préparer le conseil on a demandé au conseil pour le climat de regarder nos méthodologies et de faire des recommandations c'est ce qui a été fait on va entrer dans une phase de révision des méthodologies pour être prêts pour 2023 pour pouvoir proposer des budgets carbone d'empreinte alors pour ensuite parler un petit peu de donc là c'était les grands objectifs un tout petit peu des objectifs sectoriels je ne vais pas faire très très long ce qui est important de retenir dans les grands mouvements des émissions de cette trajectoire de réduction et cette neutralité carbone pour la France vous avez ici finalement le bilan tel qu'il est dans la SMBC le bilan 2050 entre à gauche les émissions et à droite les pluies il faut retenir il y a quatre grands mouvements une décarbonation presque totale de la production d'énergie c'est vrai pratiquement plus d'énergie d'émissions c'est en vert pour le transport très peu d'émissions également pour les bâtiments et puis voilà une décarbonation presque totale de l'énergie une division par deux de la consommation d'énergie si on veut arriver à la neutralité carbone et qu'on veut décarboner totalement notre énergie on a des ressources d'énergie décarbonées et notamment en carburant liquide dont on a quand même besoin pour un nombre d'usages limités et donc il faut absolument réduire notre consommation globale d'énergie ensuite une réduction d'émissions importante dans les secteurs qui sont non consommateurs d'énergie c'est à dire l'agriculture et l'industrie pour le volet non énergie ça fait le gros des émissions c'est ce qu'a expliqué Valérie Masson-Delbotte également tout à l'heure sur la notion de neutralité carbone versus neutralité climatique en fait l'objectif français est plutôt un objectif de neutralité climatique c'est à dire un équilibre pour tout tout gaz à effet de serre versus captage du CO2 et en fait ce qui reste dans les émissions résiduelles le gros des émissions résiduelles en 2050 c'est les émissions de l'agriculture et une partie de l'industrie non CO2 dont on ne sait pas décarboner on ne sait pas ne pas produire il y a un certain nombre de process dont on ne connait pas on n'a pas capacité de faire sans émettre et donc dans ces secteurs-là malgré tout même si ça reste le gros des émissions il faut réduire les émissions au maximum et du coup la dernière leçon c'est une production d'énergie et de matériaux à partir de biomasse très importante et là il y a des hypothèses aussi assez importantes dans notre stratégie de la carbone sur la mobilisation de la biomasse la mobilisation du bois qui vont importantes pour irriguer l'économie à la fois en énergie mais également en matériaux de toutes sortes et pouvoir remplacer d'une certaine manière du besoin de l'économie en matériaux faits à partir de ressources pétrolières puisque c'est quand même essentiellement à partir de ressources pétrolières qu'on fait le plastique le béton etc voilà là je vous ai remis les chiffres donc ce sont les chiffres au conseil pour le climat qui montrent également l'accélération de l'effort donc j'en ai un petit peu parlé mais c'est vrai aussi à échelle un peu plus courte on doit baisser d'environ 3 à 4% de nos émissions d'ici à partir de 2021 2022 3 ou 4% par an aujourd'hui on réduit enfin on a plutôt réduit voilà sur le premier budget carbone ont été planifiées plutôt des réductions de l'ordre de 1 à 2% et en fait on a plutôt réduit autour de 1% l'année dernière donc voilà c'est plutôt une accélération de l'effort qu'il est nécessaire de faire et ça en global mais également dans tous les secteurs donc en rouge là vous avez les trois secteurs sur lesquels qui ont été qui n'ont pas respecté leur budget leur premier budget carbone le transport l'agriculture et les bâtiments avec surtout les émissions du transport qui ne baissent pas depuis maintenant plusieurs années je ne sais pas si je vous rends la parole ou si j'enchaîne sur la suite de la présentation je voulais plutôt vous parler un peu plus de gouvernance nationale et de décliner allez-y allez-y merci alors en termes de gouvernance je vais faire assez classique c'est à dire on parle d'abord du niveau national et ensuite on va décliner territorialement la gouvernance climat a été dans les années récentes assez renouvelées créées un peu modernisées donc on avait la stratégie nationale bas carbone qui date de 2015 j'en ai parlé la nouvelle a été prise par décret en avril le conseil de défense écologique qui a été mis en place autour du président de la république qui se réunit je crois de 4 à 6 fois par an un rythme de réunion finalement assez fréquent qui n'est pas du tout dédié au climat mais qui est dédié vraiment à l'écologie au sens large dont le dernier a décidé qu'il y aurait un suivi un pilotage plus précis de la SNBC avec des indicateurs un suivi spécifique des indicateurs je dirais et qui est un élément important de la gouvernance parce que tout ce que je viens d'expliquer ça ne fonctionnera que si ce document de stratégie et ces budgets deviennent les budgets de chaque ministère et de chaque sectoriel de chaque ministère de chaque ministère de l'Église si on ne fait qu'écrire des stratégies et qu'on les garde juste au niveau du département de la direction générale de l'énergie du climat ou du département de lutte contre les terres ça n'a pas d'utilité évidemment donc voilà c'est un conseil des efforts écologiques qui va fixer les priorités et les autres le haut conseil pour le climat qui est un peu l'aiguillon et la force de proposition qui est un organe maintenant inscrit dans la loi avec indépendant et qui évalue l'action publique sous forme de rapport annuel qui est également c'est une question plus sectorielle la convention citoyenne pour le climat donc là on a parlé plutôt en gouvernance du top down maintenant en termes de plutôt de regarder en bottom up ou en tout cas de consultation citoyenne donc la convention citoyenne pour le climat donc on a beaucoup parlé jusqu'à hier soir puisque le président de la République m'a présenté aux citoyens avec le gouvernement enfin les ministres concernés le projet de loi donc c'est selon très rapidement c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour faire des propositions pour atteindre l'objectif de réduction de moins 40% des émissions vous avez fait ça en 2030 dans un esprit de justice aussi c'est un projet donc 149 mesures on en a beaucoup parlé 141 président qui reprendrait 146 et puis sous différents vecteurs la loi le réglementaire l'action européenne et enfin le budget vert dont on a donc qui ont été évoqués par Benoît alors au niveau territorial vous avez nous placé un peu classique je pense que beaucoup d'entre vous se voient bien on a la stratégie nationale bas carbone au niveau national au niveau des régions les documents de stratégie régional en fonction donc on est non différent en fonction des régions mais voilà qui sont tous équivalents au point de vue de réduction d'émissions d'émissions de gaz à effet de serre et les PCAET au niveau des territoires avec des liens de compatibilité de prise en compte un peu différents en fonction des documents ce qu'on aime bien dire souvent c'est que environ 4-5ème les orientations de la CNBC ne pourront pas être mises en oeuvre sans les territoires donc évidemment l'action territoriale est absolument clé ça a déjà été dit précédemment mais c'est également quelque chose qu'on porte de manière très forte et ce dans tous les dans tous les dans tous les secteurs dans tous les leviers on a aussi l'habitude de dire que comment se décline la neutralité carbone au niveau national c'est souvent une question que nous avez posée il y a des travaux très intéressants au conseil pour le climat dans leur dernier rapport on regardait un peu les décisions des objectifs etc ce qui est sûr c'est qu'à l'échelle régionale cette notion de neutralité elle a de moins en moins de sens à partir du moment où on réduit surface le périmètre concerné parce que ça a été difficilement pour l'île de France ça on voit bien on est besoin en île de France on ne peut pas produire notre propre nourriture parce qu'on a un territoire très industrialisé et d'autres territoires vont être très différents donc la déclinaison directe des objectifs au niveau national au régional n'a pas forcément la notion de neutralité à l'échelle régionale n'a pas forcément un sens important par contre ce qui est sûr c'est que comme c'est un objectif qui est un objectif très dur ou en tout cas très ambitieux de transformation il faut que les régions il faut que les territoires mobilisent chaque levier au maximum de son potentiel c'est-à-dire les régions qui ont beaucoup de capacité de produire éventuellement en énergie ou de l'alimentation pousse plutôt leur potentiel au maximum de cette transformation tandis que les régions qui ont plus les capacités de vivre densément avec l'impact carbone le plus faible possible en énergie rénove leurs bâtiments etc. Ensuite alors pour vous dire où est-ce qu'on en est donc au 1er décembre 2020 on avait 10 radettes sur 11 qui étaient approuvées et que les premières analyses montrent que les objectifs affichés par les régions même s'ils ne sont pas toujours additionnables mais ça peut aussi avec un peu des réserves mais globalement on a l'impression que les objectifs affichés par les régions permettent d'atteindre les objectifs nationaux pour 2030 évidemment ça ne marche pas pour 2050 parce que les radettes ont démarré avant qu'on se fixe l'objectif de neutralité en 2050 donc là il y a un petit peu de différence sur les PCAET on a 87% des EPCI engagés dans la démarche mais seulement 15% de documents adoptés pour les EPCI aujourd'hui et on doit dans le cadre de l'article 68 de la loi énergie climat on doit faire une analyse de la contribution des politiques territoriales qui sera d'ici octobre 2021 pour voir des éléments plus analytiques de comment tout cela fonctionne enfin pour analyser les résultats pour octobre 2021 dernier slide je m'en arrête là j'étais peut-être un peu longue quel levier des régions en dehors des leviers vraiment de stradette et de stratégisation donc un rôle de coordination des planifications au niveau local mais aussi entre régions comme j'ai dit on n'a pas les mêmes potentiels et donc les régions sont assez interdépendantes les unes des autres pour ce sujet mettre en place la démarche de budgétisation verte qui a été lancée au niveau national je crois que c'est d'ailleurs lancé dans certaines d'entre elles mobiliser les fonds européens effectivement forcément il y a une marge assez importante il y a aussi au niveau européen une forte volonté de prendre vers vers l'ensemble de le enfin la plupart des fonds et donc du coup ça fait de la marge de manœuvre pour les régions pour aller chercher des ressources de financement et l'exemplarité en tant qu'acteur public alors c'est un sujet qui est l'exemplarité c'est important c'est pas forcément le gros en termes des missions réelles mais c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour être crédible dans la politique qu'on porte et d'appliquer enfin voilà un truc assez par d'appliquer à soi-même ce qu'on recommande d'appliquer aux autres et donc ça c'est vraiment important de s'engager dans cette démarche voilà je vous remercie j'espère que vous avez bien compris je suis prête à répondre aux questions alors merci beaucoup pour cette présentation donc on a plus énormément de temps donc je vous propose de peut-être prendre déjà une question du chat pour déjà rebondir un peu sur les interrogations des uns des autres mais malheureusement je pense qu'on ne pourra pas faire le tour donc une question qui est ressortie qui était par rapport aux forêts en fait puisque c'est un milieu qui est important dans le cadre de ses fonctions d'absorption mais c'est aussi un milieu qui souffre des effets du changement climatique et du coup la question était est-ce qu'on peut vraiment compter sur ce potentiel ça c'était une première question et toujours sur les forêts une seconde question qui est quand même assez liée qui était que finalement d'un côté on veut préserver la biodiversité tout en s'appuyant sur ces milieux pour répondre à des besoins énergétiques est-ce que c'est vraiment compatible alors je vous remercie beaucoup de cette question effectivement c'est un sujet très sensible dans la CNBC et dans la politique environnementale en général la forêt sur le potentiel oui on a on a un accroissement on a une baisse de la croissance aujourd'hui on voit une baisse de la croissance de la forêt et donc du coup une baisse du puits qu'on considère c'est que effectivement comme la forêt est sensible au changement climatique il est important en fait probablement d'intervenir plus que ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir anticiper c'est-à-dire que la forêt probablement aura beaucoup plus de mal ne pourra pas s'adapter toute seule aux effets du changement climatique ça va trop vite pour le temps de régénération de la forêt et d'évolution et en fait ça va même plus vite que ce qu'on pense parce qu'effectivement les résultats des dernières années sont assez inquiétants de ce truc-là voilà il faut savoir que la forêt française est assez particulière c'est qu'elle est très très peu elle est plutôt sous-exploitée par rapport en tout cas à ce qu'est la moyenne européenne et du coup elle se dégrade dans ces plein de zones donc effectivement il y a une politique une stratégie plutôt assez proactive d'aller intervenir alors évidemment tout de suite on arrive à la deuxième question c'est comment on gère les liens avec la biodiversité la manière dont nous on l'a fait en modélisation ça va être très frusque comme réponse mais c'est par contre oui en termes de pourcentage de la forêt qui serait géré d'aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui mais par contre ne pas aller modéliser des taux de production trop importants qui nécessiteraient en fait de faire des choses très productives et donc d'aller d'être assez violent sur la biodiversité avec des mono-espèces des choses très alignées etc donc c'est j'ai une réponse très modélisation mais la manière dont on le fait dans les orientations c'est évidemment qu'il y ait des suivis de colis de comités de développement durable etc c'est assez difficile de complètement cadrer les choses pour que c'est sûr parce qu'en fait c'est dans la pratique très locale qu'on fait les choses correctement ou pas en termes de gestion pour la biodiversité et voilà c'est un peu la manière dont on a prévu les choses Merci beaucoup pour ces retours on va s'arrêter là malheureusement sur les questions réponses puisqu'il est déjà 12h30 alors il est possible aussi de répondre directement un petit peu par le question réponses et il y a des échanges qui vont revenir aussi notamment lors des prochaines rencontres avec une rencontre qui sera par exemple dédiée à la question de la séquestration carbone et où ces propos vont revenir sur justement la gestion de l'usage des sols de l'usage des terres et les questions forestières aussi alors avant de passer à la conclusion de la matinée je vous propose de revenir rapidement sur l'activité Bicast et le sondage qui a été réalisé tout à l'heure dont je vais tout de suite vous partager les résultats le voici donc à la première question avez-vous le sentiment d'avoir les clés pour mettre en place la neutralité carbone à votre niveau donc les réponses principales c'est non ou presque donc on voit que finalement il y a encore des choses des points à débloquer on s'en doutait mais ça confirme effectivement de quoi auriez-vous besoin pour aller plus loin on est au même niveau pour tout ce qui est outils méthodologiques et moyens financiers alors quelque part ça tombe bien aussi c'est que ce cycle de rencontres est là aussi pour nous donner justement des appuis sur ces éléments en termes de moyens financiers disponibles et d'outils méthodologiques pour les différentes thématiques qui vont être traités par la suite c'est donc pour nous une indication importante aussi pour justement répondre au mieux à vos besoins dans les prochaines rencontres on prendra également connaissance de l'ensemble et des besoins que vous avez exprimés par la suite pourront aussi venir nourrir les prochains débats alors nous arrivons à la fin de cette rencontre comme on le voit les débats sont très riches autour de cette question de la mise en oeuvre de la neutralité carbone les cinq prochaines rencontres les cinq prochaines rencontres viseront à appréhender de façon plus thématique les enjeux autour de la neutralité de façon plus thématique et sectorielle et je vais laisser la parole à Sophie Dedieu chargée de projet à l'Institut Paris Région et membre du groupe projet à l'origine de l'organisation de ces rencontres qui va nous expliquer un petit peu justement la suite du programme Oui, merci Louise vous m'entendez bien ? Oui, très bien Très bien Alors, deux petits mots quand même avant les informations pratiques pour remercier tout d'abord Louise Rougevif Territoire qui nous accompagne pour la préparation et l'animation de l'ensemble de ce cycle de rencontres puisque nous sommes au début de ce cycle l'Institut également et l'équipe ZEN pour la préparation de l'ensemble des déroulés des livrables associés sur lesquels je vais revenir et l'organisation de cette rencontre et l'ensemble des intervenants qui ont répondu présents pour la qualité de leurs propos c'est effectivement très riche et pour nous avoir éclairé sur les différents sujets abordés Alors, effectivement il y a encore des questions-réponses qui restent en suspens nous tâcherons de trouver la possibilité de répondre à tout le monde sachez peut-être que Solène peut mettre dans les questions-réponses si elle en a la possibilité que sur notre site internet vous trouvez un lien qui fait référence à l'ensemble donc du cycle je vais peut-être déjà partager les prochaines dates vous me dites si vous le voyez c'est bon pour vous je vous demande juste la confirmation très bien donc là s'affichent les prochaines dates et les sujets pour le cycle de rencontres qui va s'étaler jusqu'au mois de mai en ce qui concerne donc cette première rencontre vous trouverez donc sur le site notre site internet une bibliographie qui a été réalisée par notre équipe de la médiathèque une note rapide qui vous a été présentée tout à l'heure par Martin et vous retrouverez également le replay de la rencontre les diapositives présentées alors puis on ne voit plus les rencontres suivantes tu ne vois plus non on voit tu as une page qui s'est mise devant ton voilà c'est ça ça va ? oui c'est bon merci oui c'est bon ok très bien donc le cycle des rencontres s'affiche là avec l'ensemble des dates et des rencontres en plus de cette de cette de rencontres vous avez noté donc la prochaine date c'est le 12 janvier 2021 nous allons faire un zoom il y a des petites questions qui ont été posées là je vois dans les dans les échanges sur lesquels nous pourrons revenir qui nous permettront de revenir sur les atouts les points de vigilance à considérer au regard de 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 nous allons pouvoir revenir sur la territorialisation francilienne de ces objectifs de la stratégie nationale le déroulé et les inscriptions seront disponibles rapidement sur notre site également et voilà j'en ai je pense que j'ai à peu près tout dit pour les informations pratiques alors merci Sophie donc avant de conclure cette matinée je tiens à remercier chaleureusement tous les tous les intervenants pour leur présentation qui ont été très très riches et pour leur participation globalement à ce cycle je vous informe par ailleurs que vous avez la possibilité de remplir un formulaire d'évaluation de la rencontre donc sur Bcast c'est une nouvelle activité qui a été lancée ça nous permettra de bien calibrer la suite et de répondre au mieux à vos besoins donc merci de nous avoir suivis on se retrouve du coup le 12 janvier pour la deuxième rencontre de ce cycle zen dédié donc aux atouts de l'île de France pour répondre aux problématiques de neutralité carbone donc d'ici là nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d'année et surtout une très bonne santé à bientôt